Aujourd'hui, on commence à rivaliser avec ce qui se fait de mieux au monde. Et ça, c'est top. Alors, même si on ne sera jamais un groupe multimilliardaire, c'est une certitude et je n'ai pas envie de le devenir. Par contre, entre être un groupe multimilliardaire et savoir mettre les moyens en bons endroits, il y a quand même une sacrée différence. Et en fait, moi, mon but, c'est d'être le champion de l'optimisation. Me dire, en fait, chaque euro qui est gagné, en fait, il est dépensé au bon endroit, à l'endroit parfait. Et comme ça, en fait, ça permet à l'athlète de se dire, OK, moi, au lieu d'avoir une somme à six chiffres, peut-être que j'ai besoin d'avoir un petit peu moins. Par contre, d'avoir une enveloppe qui est dédiée à la performance derrière et qui est investie au bon endroit. Et ça, c'est vraiment ça, le retour, en tout cas, qui m'a marqué et qui m'a aidé à me dire, putain, je suis dans le vrai. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus à tête qui vont plutôt se dire, finalement, ce projet-là va être plus alléchant qu'un projet financier. Donc, je m'y intéresse. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Thomas Janichon, manager du team SIDAS Matrix. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de croiser la route de Thomas dans Course Épique, à l'occasion du suivi de course de Baptiste Chassagne sur sa Saint-Élion 2022, une course que je vous avais fait vivre de l'intérieur à ses côtés, ainsi que de ceux de Simon Gosselin, coach du team. Thomas va revenir avec nous aujourd'hui dans cet épisode sur la construction des fondations, puis le développement d'une équipe de trail de haut niveau, ambitieuse, mais qui s'est gardée la tête sur les épaules, forte de valeurs fondatrices, solide et partagée. Thomas y évoque sans détours sa vision, ses convictions, ses doutes, avec un sens de la formule qui fait incontestablement mouche. J'ai passé un moment passionnant avec lui, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus, Thomas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, team building. Salut Thomas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi, on a déjà le plaisir de se te croiser, d'avoir passé du temps ensemble ces derniers mois. Je suis ravi de te recevoir de façon officielle dans le podcast. Tout va bien ? Écoute, tout va bien. Tout va bien, je t'avoue que c'est une période qui est assez agréable. Un UTMB réussi, on te permet d'avoir un automne qui est un peu plus serein. C'est assez agréable. Tu n'as pas une réunion. Oui, c'est vrai. UTMB réussi, automne qui sourit par exemple ? Oui, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, c'est vrai que la tarine pourrait bien fonctionner. Mais non, globalement, tout va très bien. On a un bel automne et les belles couleurs arrivent en montagne. C'est bien rouge, donc c'est assez agréable de retourner un peu là-haut avec des couleurs qui changent. C'est pas beau de me narguer comme ça. Thomas, on va aujourd'hui s'attacher plus particulièrement à ton rôle de team manager du team SIDAS Matrix et mettre plus particulièrement ton rôle en perspective à la lumière des championnats de France de Trail 2023, qui sera donc la course épique qu'on va traiter aujourd'hui. On enregistre cet épisode le 6 octobre, qui n'est toute que la journée internationale du sourire. Donc voilà, j'espère qu'il va trouver sa place dans cet épisode. J'en devine un là, puisque je te vois en visio. J'ai une petite question à ce propos pour démarrer l'épisode. Selon une étude, les enfants riraient de 300 à 500 fois par jour. Est-ce que tu as une idée du nombre de fois où un adulte rit en moyenne dans une journée ? Il dur à dire. Il a peut-être au moins 10 fois moins. C'est entre 300. Ouais, pas loin. Ouais. Ouais, non, mais encore moins que ça. Quasiment 20 fois moins. 17,5 fois par jour. Voilà. Donc tu vois, si on considère qu'on dort à peu près 6-8 heures par jour, ça fait une fois par heure. C'est pas mal. Pas vrai. J'espère qu'on va atteindre ce chiffre en un épisode. Au moins 18 heures dans l'épisode, c'est l'objectif. Ouais, je vais poser mon quota normalement pendant l'heure qui suit. Et alors, le 6 octobre, je sais pas si tu le sais, c'est aussi l'une des nombreuses Saint-Thomas de l'année. Parce qu'il y a des Saint-Thomas, il y en a beaucoup. J'en ai compté 4. Et donc, dans les églises d'Orion, on fait aussi la Saint-Thomas. Donc, je voulais te souhaiter bonne fête, Thomas. Je dois être le premier, je pense, à te le dire aujourd'hui. Ouais. Voilà. On va démarrer l'épisode classiquement, Thomas, avec une présentation. Je te impose une petite contrainte. Tu ne peux pas me parler de sport. Qu'est-ce que tu peux raconter, toi, aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas et qui ne traitent pas du sport, qu'on aura l'occasion de développer plus largement ensuite ensemble ? Je dirais Thomas Janichon. Jura Stierre d'origine. Et c'est important de le préciser. Il faut être fier de ses racines. Et fier de l'être. Fier de l'être. Plutôt fier de l'être. Délocalisé en Savoie depuis maintenant une grosse dizaine d'années. 1,71 m. Entre 60 et 63 kg en fonction de la période. De ton état de forme. Voilà. En fonction des contraintes, en fonction de quand je dois être en forme avec les athlètes ou non. Et sinon, je dirais amoureux de la montagne, dans la diversité des pratiques qu'on peut exercer dans cet environnement incroyable. Et surtout amoureux de la saisonnalité des activités. Du printemps à l'hiver, en passant par l'été et l'automne. C'est quoi ta réjouissance de l'automne ? Je dirais ce qui est intéressant, c'est que quand tu habites en montagne, tu fixes un peu ta manière de vivre par rapport à l'environnement extérieur. Et ça contraint, enfin, ça t'oblige à t'adapter. Et ça, je trouve ça très cool parce que ça permet de ne pas rester dans une routine. Et de toujours devoir un peu t'adapter à cet environnement-là. Donc, entre l'hiver où il y a de la neige, là où on habite, en montagne. L'automne où les couleurs sont magnifiques et l'air un peu plus frais, les journées plus courtes. L'été où là, il faut essayer de partir plus tôt parce qu'il fait plus chaud. Donc, ça t'oblige à t'adapter. Et le printemps où on est hyper content de poser les skis pour retrouver les baskets. Et c'est vrai que moi, ça me correspond parfaitement puisque j'ai peur de cette routine. Et j'ai besoin d'être tout le temps en mouvement et challengé par des éléments extérieurs. Donc, c'est parfait pour moi. Oui, ça permet de garder de la fraîcheur pour chacune des choses que tu redécoures. Quand tu renoues et remets les baskets pour la première fois depuis quelques mois, j'imagine que le plaisir est surmultiplié. Oui, c'est exactement ça. Jamais se lasser et profiter juste du terrain de jeu exceptionnel qu'on peut pratiquer. En tout cas, là, chez moi, en Tarentaise, en fac de la Vanoise. Thomas, je pense que tu as grandi sur les skis. Si j'ai bien compris, c'était ton sport de prédilection. C'était un héritage familial ? Oui, c'est exactement ça. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai grandi dans le Jura et pourtant, j'ai béni dans le ski alpin depuis tout jeune avec une maman monitrice et un papa qui a appris à skier à l'armée pour chacune alpin, mais qui était tous les deux passionné de montagne. Donc, c'est eux qui m'ont donné un peu cet amour de la montagne et de l'environnement extérieur. Et après, mon premier moyen de pratique, c'était le ski alpin depuis tout petit, depuis mes deux ans, deux ans et demi. Et après, ça a été la randonnée, l'escalade et petit à petit, de plus en plus, le trail et l'activité outdoor annuelle. Mais en tout cas, oui, j'ai été baigné sur les skis. J'ai été mis sur les skis très rapidement et je suis encore. Est-ce que tu étais fasciné par le haut niveau et par cette notion de performance déjà dès ton plus jeune âge ? Alors, peut-être pas à tes tout débuts, mais peut-être plus tard dans l'adolescence et dans des pratiques peut-être un peu plus intensives que tu as pu avoir dans les disciplines que tu pratiquais. Est-ce qu'il y avait déjà une espèce de fascination pour le haut niveau et le dépassement ? Je ne sais pas si on peut parler de fascination pour la performance ou le haut niveau sur ce stage-là, mais j'étais conscient de certaines choses. La première, que j'ai besoin de bouger. J'étais intenable et ça se ressentait à l'école. Donc, ça a engendré pas mal de casse-tête et d'arrachage de cheveux à mes parents parce qu'il fallait que j'épanse mon énergie d'une manière ou d'une autre et du coup, je n'étais pas facile à l'école. Tu t'es fait renvoyer combien de fois ? Pas mal de fois. Pas mal de fois parce que j'avais à la fois beaucoup d'énergie et à la fois un petit esprit rebelle ou en tout cas une volonté de faire différemment qui m'a joué des tours. Ça m'a forgé et ça me forge encore, mais ça m'a quand même joué des tours. Pour en reparler des fois de temps en temps, ce n'était pas évident des fois pour les parents. J'ai baigné dans un cercle où je n'ai jamais manqué de rien et j'ai toujours eu de la chance. Par contre, j'ai eu des questions qui étaient assez droites où je ne manquais de rien. Par contre, j'étais beaucoup dans la pudeur. Du coup, c'est vrai que cet esprit-là était… Mes parents me demandaient parfois « mais qu'est-ce que tu recherches ? » « Pourquoi est-ce que tu fais ça ? » Et en fait, moi, je me suis beaucoup cherché, je pense. Et tu t'es trouvé. Et je pense m'être trouvé, oui, clairement. Mais on cherche encore, on cherche encore. C'est ça qui est intéressant. On cherche toujours une partie de soi, c'est sûr. C'était qui tes icônes de jeunesse ? Est-ce que tu en avais déjà ? Est-ce que tu étais, je pense, notamment des sportifs que, pareil, l'admiration, le mot est peut-être fort, mais en tout cas pour lequel tu avais un respect ou une considération particulière ? Oui, non, je pense que l'admiration, c'est le bon terme parce que j'ai eu la chance d'avoir, en tout cas, d'idolâtrer des sportifs de haut niveau. Moi, c'était vraiment les sportifs. J'ai grandi quand j'étais sous les skis avec des athlètes comme Buddy Miller qui représentaient assez bien ma vision aussi du sport de haut niveau. C'était quelque chose d'extrêmement décomplexé et original et moi, je me retrouvais vachement là-dedans alors qu'au final, j'ai toujours été un besogneux. Je pense que j'avais des certaines facilités plutôt à l'école. Par contre, je n'étais pas le plus grand des bosseurs, en tout cas quand ça ne m'intéressait pas. Par contre, dans les projets dans lesquels j'étais investi et j'avais de l'intérêt. Là, par contre, j'avais envie de mettre quand même toutes les choses de mon côté et d'aller au charbon. C'est vraiment ça qui m'a vraiment forgé. Dans le ski alpin, je m'étais un gamin bourré de talent. Par contre, j'étais besogneux, donc je m'entraînais beaucoup. Je n'avais pas un physique qui était forcément adapté à cette pratique et pourtant, je jouais sur d'autres qualités. Ce que j'en retiens surtout, c'est que c'était une super école de la vie. C'est-à-dire qu'à 12 ans, quand tu commences à faire des courses en combinaison de ski alpin, quand il fait moins 15 et qu'il pleut dans le Jura, ce qui est assez souvent, tu m'en fais envie là. Oui. Du coup, c'est vrai que ça remet quand même pas mal de choses dans son contexte et de devoir t'entraîner l'hiver, de devoir louper quand même beaucoup les cours. Tous tes week-ends, tous les samedis, c'est quand même des gros joueurs de compétition. Le samedi soir, tu vas préparer tout ton matos. Le dimanche matin, tu pars à des horaires pas possibles pour aller faire des compétitions de plus en aiguë, de plus en plus loin. Donc, c'est vrai qu'en fait, ta jeunesse, tu la vis un peu différemment. Tu la vis un peu différemment, même si j'ai la chance de ne jamais être en ski étude. Pourquoi tu dis la chance ? La chance, d'une, parce que je n'ai pas été pris au lycée à cause de mon dossier scolaire. Donc, c'est une chance, mais c'est aussi, j'ai pas eu le choix. J'étais dans un lycée général, mais par contre, j'avais quand même un peu du temps un peu aménagé par rapport à ça. J'ai eu la chance que mes directeurs aient un peu cru en moi aussi là-dessus. Et la chance, parce qu'en fait, ça m'a toujours permis de graviter avec un cercle d'amis proches par du sport et en fait, de devoir te construire un peu dans la difficulté. J'ai jamais eu un parcours, enfin en tout cas, jusqu'à mon école supérieure, mes études supérieures, très, très simple. Je suis jamais sorti du lot en termes de sport en ski alpin. Ça ne m'a pas ouvert les plus grandes portes. Et derrière, en fait, j'ai toujours dû un peu galérer. D'une, parce que quand tu fais du ski alpin dans le massif veracien, forcément, tu n'as pas accès à toutes les infrastructures qu'il y a dans les Alpes. Les conditions sont complètement différentes. Pour tout, il faut te déplacer. Et ensuite, du coup, je me suis construit comme ça et ça m'a permis d'apprendre énormément, plus rapidement et d'avoir un peu un exutoire avec mes proches. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir quatre potes d'enfance avec qui je suis encore ultra proche, qui ne sont pas issus et pas liés au sport. Et ça, c'est vraiment un exutoire. J'ai eu la chance de les avoir, de partir au moins tous les ans en vacances avec eux et de ne pas parler trop de sport. Ça, c'est cool. Et ces contraintes auxquelles tu as fait face, est-ce que tu arrivais à les accepter ? Il y a déjà des notions de résilience qu'on peut lire entre lignes dans ce que tu racontes. Est-ce que ces difficultés-là, finalement, très vite, tu composais avec ou est-ce que tu avais parfois une vision un peu négative ou sombre de tout ça en disant que tu n'avais pas de chance ou que ce n'était pas juste ou très vite tu étais dans l'acceptation et dans mon quotidien, ça va être ça et puis je compose avec et j'avance ? Il n'y a pas trop de frustration pour deux raisons. La première, parce que je savais que je n'étais pas une pépite. Donc, en fait, malgré tout, ça t'oblige déjà à ne pas te prendre pour un autre et puis d'être tout à fait objectif et lucide par rapport à ce que j'aurais pu faire dans le haut niveau. J'ai touché du doigt le haut niveau en ski alpin, mais je n'aurais jamais fait carrière. Je n'ai pas eu de niveau. Je suis allé jusqu'à le niveau national, mais j'étais conscient de mes capacités et j'étais conscient aussi de mes limites. Donc, si tu veux, ça n'a pas généré de frustration. Ce qui était moins évident, par contre, c'est que j'étais quand même dans une démarche de haut niveau avec quand même beaucoup d'entraînement. Et c'est sûr que quand tu as 16, 17, 18 ans et que tous tes potes ou tes proches commencent à aller faire la fête le samedi soir à droite, à gauche, nous, c'était surtout Annecy, un peu le repère des fêtes. Et toi, le samedi soir, tu fais tes skis, tu vas te coucher tôt parce que le lendemain, tu pars en compétition à l'autre bout de la région. Donc, des fois, c'est plus ou moins évident. Et quand tu arrives en mars ou en avril et que tu es rincé et que ça ne fonctionne pas, si, ça fonctionnait, mais tu n'es pas dans les hautes sphères du haut niveau, forcément, des fois, tu te questionnes sur à quoi bon finalement être dans une démarche comme ça, si ce n'est que c'est dans un processus, on va dire, d'apprentissage. Donc, ce n'était pas de la frustration, c'était plutôt de la lucidité sur je fais mon maximum avec les armes que j'ai, je vois où ça me mène. Et derrière, j'ai connu la blessure qui m'a permis de m'ouvrir les yeux sur mes capacités et de devoir prendre des choix sur la suite, notamment sur la suite universitaire. Mais, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans une famille qui était… J'ai eu une supérieure éducation de mes parents qui était vachement dans la pudeur et dans la justesse. Je n'ai jamais manqué de rien. Par contre, je n'ai jamais eu quelque chose… Enfin, je n'ai jamais eu trop. Je n'ai jamais eu trop. Je saute un peu dans le temps, Thomas, mais j'ai envie de rebondir sur ce que je viens d'entendre. Pour parler de ton rôle aujourd'hui, est-ce que de tout ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans toi, la façon d'exercer ton rôle de team manager, tout ce qui a été constitutif de ton éducation. Est-ce que tu as le sentiment que finalement tu le transmets aujourd'hui et puis tu as des attentes et des exigences qui sont construites sur toi-même, ce qui a été ton éducation ? Ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce qui nous définit en tant qu'hommes et du coup, dans ce que l'on fait, dans nos actes derrière, c'est comment on a grandi, comment on a été éduqué et quelle valeur on a dégagé de tout ça. Et c'est vrai que fondamentalement parlant, moi j'ai grandi comme ça, j'en suis fier et j'ai envie de me l'appliquer à moi-même et essayer de me l'appliquer dans les projets que je mets en place. Donc forcément, toutes les questions de mérite, de méritocratie, aussi de vouloir casser les codes, moi c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est ce qui me motive et c'est ce que j'ai envie de transmettre et reproduire dans à la fois le team qui est l'élément un peu visible de l'iceberg, mais aussi dans mes choix de tous les jours, dans les choix de partenaires, dans les choix d'athlètes, dans ma vie en couple et là où je veux habiter. À quel moment la course à pied et le trail en particulier a pris une place un peu plus significative dans ta vie ? Est-ce que tu arrives à mettre une période en face de ça ? Et puis qu'est-ce que tu en as aimé ? Quel niveau de pratique tu as eu ? En fait, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Je me suis blessé l'année de mes 18 ans, l'année du bac. Enfin, même 18 ans et demi parce que j'ai fait deux premières. J'ai fait une réorientation parce que je faisais trop de conneries en ce moment. Tu trouvais ça tellement bien que tu as voulu refaire. Oui, exactement. C'est juste que j'avais trop de conneries, beaucoup trop de conneries. Et du coup, c'est un peu la claque qui m'a mis, en fait, si tu veux jouer au branleur, vas-y. Par contre, derrière, tu as suivi. Et du coup, j'ai fait une première technologique. J'ai pris ma claque en disant, moi, j'ai du mal à me pocher là-dedans. Et du coup, j'ai refait une première générale. Donc, ça, c'était mon initiative. Et derrière, du coup, j'ai redoublé, quoi. Enfin, redoublé, réorienté. Donc, l'année de mes 19 ans, donc en terminale, en fait, je me suis blessé en ski alpin, au genou. Donc, fracture du plateau tibial. En gros, le genou qui explose. Donc, ça, en tout début de saison, tout début décembre, sur les premières grosses compétitions de l'année. Et là, du coup, c'est suivi un gros protocole de rééducation et de réathlétisation de cinq mois. Et en fait, au printemps, j'ai commencé, pour la réathlétisation, à aller beaucoup plus en montagne à pied. Parce que je suis toujours allé en montagne avec mes parents. J'ai toujours fait beaucoup de rando, beaucoup de grimpe, etc. Par contre, ça restait de la rando. Et en fait, dans ma rééduc, je me suis pris au jeu en me disant, tiens, ça me saoulait de marcher. J'ai commencé à courir en descente. Ça me plaisait énormément. Et après, je me suis dit, au lieu de faire un sommet, je vais essayer d'en faire deux. Et après, finalement, est-ce que tu peux pas courir aussi sur le plat ? Et après, est-ce que tu peux pas essayer de courir en montée ? En fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est mis en place. Je me suis vachement pris au jeu et que je me suis éclaté complet là-dedans. Et mon père était pratiquant aussi de trail et de non-distance. Donc, ça m'a permis de ne pas avoir peur de ce milieu. Et puis, en fait, de m'y intéresser de plus en plus. Ton genou était d'accord ? Mon genou était d'accord et ça l'a vachement aidé. Et puis après, ce séné-là, c'était l'explosion de Kylian Jornet comme la première grosse égérie de notre discipline. Et du coup, j'ai grandi avec. C'était tellement inspirant que... Enfin, ouais, pour l'anecdote, à ces âges-là, j'essayais de me faire l'été des semaines UTMB. Donc, en fait, je me faisais des semaines à 170 bornes et 10 sur une mètre de dénivelé alors que je m'entraînais très peu. Des gros volumes déjà. Je me disais, bah ouais, je me faisais des semaines UTMB. Tu tenais ça combien de semaines de suite ? Au début, je me faisais deux ou trois semaines de suite. Puis après, j'essayais de faire ça de plus en plus long parce que je ne m'entraînais pas en fait. Pour moi, c'était juste dehors et j'essayais juste un peu d'explorer mes limites dans quelque chose de nouveau dans lequel je m'éclate. Et puis après, j'ai vite compris que j'étais cuit complet. Donc, il fallait revenir à un peu de raison. Quelle place tu accordes toi aux courses ? Est-ce que c'est important pour toi ? Quand on regarde un peu, on se balade sur ta fiche UTMB, on voit quand même l'air de rien. Il y a pas mal de courses. Certaines années d'ailleurs, on était assez chargés avant les années 2020. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, mais régulièrement, on peut te retrouver sur des départs. C'est quoi aujourd'hui la fréquence de courses auxquelles tu participes, ton format de prédilection ? Et à quel point c'est essentiel aussi de garder ça pour toi dans tes années ? Donc oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de compétitions. C'est ce qui permet aussi de connaître le milieu, de savoir de quoi tu parles quand tu demandes à un athlète de se dépasser. Et puis, parce que j'aime ça. J'aime la compétition, j'aime le dépassement de soi et je fonctionne un peu aussi au projet, au challenge ou à la carotte. On peut l'appeler comme on veut. Et donc, c'est ça aussi qui me permet de garder une rigueur dans l'entraînement et dans la pratique. En tout cas, un peu plus cadré. Donc là, j'ai de moins en moins le temps de mettre des dossards parce qu'aujourd'hui, moi, mon but, c'est de faire du haut niveau dans le management ou en tout cas dans la création et dans la gestion de ce projet-là et pas en tant qu'athlète de haut niveau parce que ça m'intéresse moins, pour être tout à fait honnête. Et je ne pense pas avoir les capacités non plus pour faire du très, très haut niveau. Donc, ça règle aussi les soucis. Mais j'essaie quand même de garder deux, trois dossards sur des courses qui me plaisent vraiment et sur lesquelles je vais essayer, en tout cas, j'ai un peu pris le parti pris d'essayer de faire des compétitions, en tout cas sur la fin d'année et l'année prochaine, que je vais vraiment préparer. Au lieu de faire un peu moyen tout le temps, essayer de me caler trois beaux objectifs que je vais essayer de préparer, et que j'accepte de préparer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un bon moment parce que le team grossit fort, je vais pouvoir aussi bien être aidé sur tous les aspects de la structure opérationnelle. Et je vais essayer d'accepter de prendre du temps, plus de temps pour moi. C'est quoi ta course la plus accomplie à ce jour, en tout cas celle pour laquelle tu as une affection particulière ? J'avais fait une belle course à la MCC il y a deux ou trois ans. 2021, je crois. 3 ou 4, non ? Quelque chose comme ça ? Ouais, 4 ou 5, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était assez cool parce que c'est la course qui m'a marqué, l'arrivée évidemment à Cham, dans les rues de Cham, même si ça reste que la première course. Ça reste une course de niveau bien moindre que toutes les autres courses du TMB, évidemment. Mais c'est la première course de la semaine. C'est la première arrivée dans Chamonix de la semaine. Et il y avait un engouement de dingue. Et c'est vrai que ça m'avait assez marqué. C'est pour ça que je trouve que cette course, elle est quand même intéressante. Même avec du recul, elle est quand même vraiment intéressante. Donc ouais, moi, c'est un peu la course que j'ai bien aimée. Moi, j'ai pris plaisir à la faire cette année. Ouais. Et après, j'ai fait les parcours un peu sympas que j'ai bien aimé. Tous les massifs un peu montagneux, vraiment montagneux. Tu vois, j'ai fait le Tour des Fises. J'ai vraiment bien aimé. Chez moi, dans le coin, dans Vanois, c'est incroyable. Aiguille rouge. Aiguille rouge, j'ai fait. Mais j'ai eu un souci de bide l'année passée. Mais j'ai vraiment aimé aussi le parcours. Et là, j'aimerais bien faire deux, trois bails au cours de Skyrunning. Pour l'année prochaine. Tu vois, j'aime vraiment ces courses très montagne et très techniques. Et ça me dit bien, tu vois, de mettre un peu de challenge là-dessus. Qu'est-ce qui te manquerait, Thomas, pour être dans le Team Cidas Matrix ? Comme athlète. Par quoi on commence ? Première chose, j'irais un gros moteur. Un gros moteur, déjà. Et puis, de la rigueur dans l'entraînement. En fait, moi, je sais comment je fonctionne. Je pense avoir des qualités. Mais mon plus gros défaut, c'est vraiment tenir une rigueur et une routine. Une routine de sommeil, une routine d'entraînement, etc. Et en fait, moi, je me lasse. Je te jure, je me lasse hyper rapidement. Je m'ennuie, en fait. Je m'ennuie. Donc moi, ça me gave de me dire tous les soirs, coucher 22h pour faire une super nuit. Non, s'il y a un match de rugby, là, à la poudre du monde, je rate de le match de rugby. Voilà. S'il y a le foot, je rate de le foot. S'il y a un super film, je ne peux pas ne pas aller au bout d'un film. Je ne peux pas me dire, OK, 22h, je regarde que le début du film, je me couche à 22h. Non, moi, je suis pris à 200% dans le film et je ne lâche pas tant que ce n'est pas à la fin du film. Et ça, aujourd'hui, c'est, je pense, ma plus grande force. D'aller au bout des choses et de foncer, de ne pas avoir peur de foncer. Et à la fois, mon plus gros défaut. En termes de rigueur, il faut que je sois plus carré. Mais je travaille dessus, je travaille beaucoup dessus et de plus en plus. Et je trouve des personnes qui m'obligent à être plus rigoureux autour de moi aussi. Thomas, on va s'attacher maintenant plus particulièrement à ton rôle, à ta casquette de team manager de Sides Matrix. Cette idée de monter le team, elle est née quand ? Elle est née comment ? C'est une envie de longue date ? Est-ce qu'elle a pris du temps entre la toute première ébauche ou la formulation, toi, dans ton esprit de cette volonté de monter un projet de ce type-là ? Et le moment où, d'un seul coup, ça devient concret, il y a beaucoup de temps ? Est-ce que tu es du genre très patient et tu construis brique par brique ou très impulsif et à partir du moment où tu as décidé quelque chose, tu enclenches très rapidement les choses ? Comment tout ça est né, finalement ? L'histoire, elle est née sur trois temps forts. Le premier, c'est mon entrée en école de commerce où, en fait, je me suis éclaté en termes d'événementiel puisque j'ai monté plein de projets, dont un petit team étudiant de trail à l'époque avec Benjamin Molins qui s'occupe aujourd'hui du marketing chez Scott. Donc, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier là-dessus. Deuxième temps fort, c'est ma première année de master en alternance où, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour bosser dans une entreprise avec des horaires dédiés, avec des missions dédiées, des tâches dédiées. J'étais ultra frustré parce que je voulais en faire beaucoup plus et je voulais que ça avance. Je voulais que ça avance, que ça évite d'avoir la main sur mes choix, sur les projets, sur des choses comme ça. Et je ne supportais pas, en fait, tous les process hyper longs. et du coup, un peu de l'attentisme sur... L'inertie des plus grosses structures. Oui, exactement. Et troisième gros temps fort, c'est quand du coup, à l'automne 2017, j'ai proposé du coup à l'idée à Simon Gosselin de monter un vrai gros team indépendant de haut niveau et qu'il soit ambitieux à une autre image. Simon, que tu connaissais déjà ? En fait, Simon, pour la petite histoire, j'avais recruté en tant qu'entraîneur de mon team étudiant de trade et en fait, ça a matché tout de suite sur la vision de la performance et du haut niveau. Et de là, en fait, moi, j'avais déjà l'idée d'un gros projet à la sortie de mes études. Et du coup, je lui ai dit, écoute, à la fin de mon master 1, je lui ai dit, écoute, je travaille en off sur un gros projet et qu'est-ce que tu en penses ? Il a adhéré tout de suite et puis c'était parti. Derrière, ça a été un an et demi de travail de fond. Sur toute la fin d'année 2017 et l'année 2018. Et au 1er janvier 2019 est né le team Matrix, officiellement. C'est quoi ce que tu es allé chercher, Simon, dans ce cadre de projets entrepreneuriaux ? On a tendance à aller chercher des zones qu'on ne court pas forcément pour tirer le maximum de chacun et puis qu'on ne se marche pas sur les pieds. Qu'est-ce que toi, tu avais besoin de trouver auprès de Simon au-delà de son expertise et sa caution de coach ? Qu'est-ce qui est important pour lui d'amener aussi à ce projet-là en complément de toi ? La première des choses, c'est comme tu l'as dit, c'est son expertise d'entraîneur. C'était d'avoir une vision, une structure qui soit complète dont l'optimisation de la performance. Et ça, pour moi, il fallait l'intégrer dès le début, l'aspect entraînement. Donc ça, c'est la première des choses. Deux, j'ai senti en Simon une vision qui était partagée, une manière de fier qui était partagée et des valeurs qui étaient partagées. Donc il y avait une vraie envie de bosser ensemble. Et trois, on était hyper complémentaires sur la partie humaine, c'est-à-dire lui qui était beaucoup plus dans la rigueur, dans le suivi un peu régulier. Il se couche à 22 heures, tu veux dire ? Voilà. Et moi, j'étais beaucoup plus un peu tête brûlée, enfin foncé dans les projets et d'aller au charbon pour chercher des partenaires, aller à côté des athlètes, avoir la vision de… Moi, j'essayais de donner le cap en consultation avec Simon, évidemment. Et en fait, moi, j'étais plutôt le chasseur, aller chercher à droite à gauche tout ce qu'il fallait. Et Simon était plutôt l'éleveur à essayer de faire pousser tout ça. La vision originelle du team, c'était quoi ? Et est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui ? À quel point elle a évolué entre les origines aujourd'hui ? Est-ce que les fondamentaux sont les mêmes ? Et le cap, est-ce qu'il est identique ? L'origine, c'était vraiment devenir une vraie pépinière de talent. Donc, c'était accompagner les plus gros talents, en tout cas français, et les amener au haut niveau. Et en fait, ça a tellement vite et ça s'est tellement bien matché que dès la première année, en fait, on s'est dit, au-delà de les accompagner et de les former, on va aussi leur proposer un vrai projet professionnel. Et du coup, on a réussi le curseur ambition. Et de là, on s'est dit, on va vraiment être ambitieux et se dire, OK, demain, on veut aider les athlètes à monter sur la boîte des plus grandes courses du monde. Et aujourd'hui, en fait, ça n'a pas du tout changé. L'objectif, c'est ça. C'est de créer des histoires différentes, fortes. Par contre, sur le prisme de la performance, évidemment, du haut niveau et aussi de la singularité, je dirais, sur notre manière de faire et puis avec les profils sur lesquels on voulait travailler. Là, il y a cette alchimie et puis cette vision qui se construit avec Simon qui est préliminaire. C'est quoi ensuite, une fois qu'on se dit, ça y est, là, on est le 1er janvier 2019, c'est quoi les premières briques qu'il faut poser ensuite ? C'est le budget, le premier des vrais sujets ? Est-ce que c'est le financement qui te permet de construire ? Est-ce que c'est le choix des athlètes ? Est-ce que tu as fait une équipe autour ? En fait, le financement, il était déjà bouclé avant, avant que l'on se projette. Moi, je ne voulais absolument pas partir dans un truc qui était complètement bancal. On avait tous les deux, on sortait tous les deux d'un Master 2 et on se lançait là-dedans, enfin, corps et âme, sans savoir si ça allait marcher. Donc, il fallait quand même qu'on ait un minimum de garantie, surtout qu'on allait recruter des athlètes. Enfin, il ne fallait pas leur joie du pipo. Donc, surtout que c'était des jeunes la plupart, donc on a vu les parents et il fallait avoir les reins solides en face pour dire, non, un autre truc, ce n'est pas du pipo. On n'est pas des charlatans et on veut vraiment faire ce qu'on veut faire et on s'engage à faire ce qu'on dit. Cette promesse que tu tiens aux athlètes, c'est une promesse que tu tiens aussi aux investisseurs. Comment est-ce que, avec, j'imagine que c'était des slides et un PowerPoint, comment est-ce que tu convainces des investisseurs avec deux jeunes aussi talentueux soient-ils et besogneux et travailleurs ? Comment est-ce que tu arrives à les convaincre d'investir et de croire d'abord en vous et puis en votre capacité à construire et à mêler à bien ce projet ? Je pense qu'il y a fait la différence, c'est surtout les tripes. Je pense qu'on a vraiment mis les tripes sur la table en disant, nous, on a l'écrou, on sait où on veut aller. Donc, soit vous nous suivez, vraiment, soit vous ne nous suivez pas. Donc, ça, c'est le mérite de plaire à beaucoup et de ne pas plaire et de le savoir très vite qui, ça ne plaisait pas. Et ensuite, de baser ça sur une aventure humaine. Tu vois, en disant, aujourd'hui, au-delà de tout ça, nous, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va vivre avec vous. Et je pense que c'est ce pourquoi tous les partenaires investissent dans le Team Ciglas Matrix actuellement et ce pourquoi je pense qu'ils ont plaisir à le faire. Et c'est la même chose avec les personnes du staff que je recrute. et c'est la même chose avec les athlètes que je recrute aussi. C'est la question que j'ai à te poser sur le staff. Le premier profil que tu recrutes ou que tu prends en bénévole ou en freelance ou autre, mais c'est quoi la première personne qui vous a rejoint et le poste qui était essentiel au-delà de monter une team d'athlètes ? C'était le suivi médical. Donc, en fait, tout de suite, on a essayé de trouver un pôle médical sur Chambéry avec un super kiné, un super ostéo et un super médecin du sport. On avait Étienne Dalmé en médecin du sport. On avait Thibaut en kiné et puis Benoît Durieux en ostéo. Donc, c'était des gens qu'on connaissait déjà, en tout cas pour Benoît. Ensuite, Thibaut et Étienne sont arrivés par concours de circonstances, par connaissances et par des gens qui nous ont recommandé d'aller les voir. Donc, c'était vraiment ça. C'était le soucier du suivi de santé des athlètes, proposer une solution en face. Donc, c'était simple parce qu'en fait, au tout début, 80% du team était basé sur Chambéry. Donc, en fait, on avait basé ce pôle médical sur Chambéry et tout était simple. Les athlètes étaient encore en études. Donc, c'était vraiment top. C'était facile, c'était simple. Ensuite, il a fallu les amener sur les premiers stages d'entraînement. Donc, ça, c'était top aussi qu'ils puissent intervenir sur le terrain. Et ça a tout de suite montré deux choses. La première, qu'on était dans une vraie démarche d'optimisation de performance. Et deux, qu'on se souciait du bien-être de l'athlète et de l'humain qu'il y a derrière. Donc, ce n'était pas juste « Ok, on vous prend, vous êtes un pion et derrière, on vous colle un t-shirt et vous vous débrouillez pour recourir plus vite possible. » Non, c'était tout de suite ce souci du bien-être quand même de l'humain qu'il y a derrière chaque athlète. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur l'organisation aujourd'hui et de la structure ? Donc, il y a un volet élite, une team élite et puis une académie qui est récente, qui est Alexandre Noviole pilote. Est-ce que tu peux nous expliquer et puis peut-être pour les auditeurs aussi qu'on t'aide par en tête tous les athlètes du team. Est-ce que tu peux nous juste faire un petit tour du propriétaire et nous éclairer sur la structure ? Aujourd'hui, c'est assez simple. C'est qu'il y a trois pôles, il y a trois gros pôles en fait qui s'articulent. Le premier, c'est le pôle des athlètes. Donc, cette année, il y en avait cinq. Baptiste Chassagne, champion de France et top 10 à l'UTMB. Lucy Germain, médaille de bronze au championnat de France et top 15 au championnat du monde. Anthony Felber, plusieurs top 10 sur les manches du Golden Trail World Series et top 10 à l'OCC cette année. Simon Pacquart, septième du marathon du Mont-Blanc et champion de France Espoir. Et enfin, Chlobis Chavreau qui était la recrue du coup de 2023 et qui a fait sixième des championnats de France en début de saison et qui là vient de s'illustrer en faisant deuxième de l'AMCC et deuxième de Wish Trouble et qui va courir au Templier. En début de saison, on travaillait aussi avec Élise Poncet. Derrière, on a préféré séparer nos chemins pour plus de cohérence par rapport à nos volontés respectives et on a le cas d'Anaïs Sabrier qui a été là depuis le début et qu'aujourd'hui construit sur l'aspect santé qui se reconstruit progressivement sur une pratique sportive qui sera décorrélée d'un parti haut niveau par rapport à quelques petits pépins de santé et puis surtout un métier très prenant en tant que médecin en Allemagne. Donc ça, c'est le premier pôle de l'athlète. Deuxième pôle, c'est le staff qui est hyper important pour moi. Donc aujourd'hui, on travaille avec un entraîneur qui s'appelle Simon Gosselin, une préparatrice mentale qui s'appelle Anne Fourier, quelqu'un que tu connais très bien à la diététique et à la nutrition qui s'appelle Josselin Guillaume. Mon pop-pote. On fait appel à la prestation avec des kinés. On a quelqu'un qui est à la création de contenu et au community management qui s'appelle Noa Barreau. Donc ça, c'est les cinq personnes vraiment avec qui je travaille très 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 souvent. Et le troisième pôle, c'est le pôle du coup des partenaires. Donc on en a douze cette année en 2023. Que des belles histoires racontées. C'est eux qui financent le projet, que des partenaires privés. Et au milieu de tout ça, il y a moi avec mon entité juridique qui essaye en fait d'être la petite burrée d'huile qui vient huiler le mécanisme pour que chacun soit bien à sa place au bon endroit avec les bons moyens. Et en fait, dans cette perspective-là, au tout début, on était vraiment investis dans la jeunesse pour faire de la formation, proposer en fait à un athlète qui a 17-18 ans et qui veut faire du haut niveau entre elles de se dire ok, aujourd'hui, je n'ai aucune solution possible, nous, on va t'en proposer une et on va t'en accompagner là-dedans. De vouloir réaffirmer nos ambitions sur la partie académie et formation et en fait, de là, j'ai sollicité Alexandre Viol à l'été 2022 pour dire est-ce que ça te botte de monter progressivement un projet d'académie qui sera de plus en plus indépendant et qui fera le lien parfait entre la partie vraiment académie et formation des athlètes entre 18 et 22 ans et le team qui propose un vrai projet professionnel d'athlètes de haut niveau. Donc, la vocation de l'académie, c'est de les mener jusqu'à ce team ? Oui, exactement. C'est le faire de la formation dans une logique de haut niveau évidemment et de là, du coup, est née la CIDAS Matrix Academy au 1er janvier 2023 avec là 6 athlètes qui sont Noé Rogier, Basile Basset, Jules Mongelaz, Elia Mathieu, italien, championne d'Europe de course en montagne et en féminine, Pauline Trosselier, 10 championnes de France, top 10 championnes du monde et Noria Tarago, espagnol, championne du monde de Skyrunning Junior, 1, 1, 2, 3. Donc, ils ont les mêmes partenaires que nous et sont du coup accompagnés par deux personnes en staff, Alexandre Viol, qui est responsable de l'académie et Léo Bonnemer, qui s'occupe de toute la partie pratique physique suivie à entraînement. C'est quoi un cycle de détection pour ces futurs talents quand on parle plus particulièrement de l'académie ou peut-être même toi au tout début au moment de faire entrer les premiers athlètes dans le team, on parle de combien de temps d'observation ou de combien de temps on peut avoir une vue assez précise sur le potentiel d'un athlète durablement pour éviter l'épiphénomène ou la performance un peu hasardeuse mais être sûr qu'on mise sur les bonnes personnes, que les valeurs qui sont évidemment je pense un critère de tout premier plan pour le choix de vos futurs membres du team, que tout ça on est bien aligné, bien raccord. Est-ce qu'il peut y avoir parfois un enjeu autour de prendre vite des décisions parce que potentiellement c'est des athlètes qui intéressent beaucoup de monde ou est-ce que le but du jeu c'est de ne pas se précipiter et de prendre une grande respiration et d'être sûr de faire le bon choix parce que c'est un engagement de long terme et qu'on doit être sûr de là où on va et puis de la promesse qu'on a aussi en capacité de tenir pour ces talents ? C'est vrai que c'est une super question parce qu'aujourd'hui c'est la question fondamentale c'est comment créer la meilleure équipe possible et ça en fait ça veut tout dire parce qu'aujourd'hui on a peu de place on veut vraiment faire dans de la qualité et pas de la quantité donc on limite vraiment le nombre de place tu vois moi je limite à 7 athlètes au sein du team dans le modèle de fonctionnement actuel et à l'académie on limite à 6, 6 voire 7 si vraiment on a 7 super profils déjà on a très peu de place ce qui limite le choix et donc qui limite le choix le fait de se tromper de profil tu vois c'est que ça met quand même un peu il ne faut pas se tromper et aujourd'hui c'est minimum 6 à 8 mois de veille sur les athlètes et en fait c'est plus ou moins rapide en fonction du feeling qu'on a avec la tête qui est en face tu vois aujourd'hui la clé la clé qu'on a et qu'on veut garder c'est le terrain en fait moi ce qui m'intéresse de savoir ce n'est pas les résultats ou sa communauté moi ce qui m'intéresse de savoir c'est comment est-ce qu'il va réagir en compétition comment est-ce qu'il va réagir pendant une compétition comment est-ce qu'il va réagir avec les gens comment est-ce qu'il va réagir avec moi comment il va le faire au premier abord au premier regard comment est-ce qu'il va le faire dans la suite de la relation et en fait c'est vraiment là-dedans que moi je puise toutes mes données pour savoir si ça peut matcher avec le groupe s'il y a un vrai un vrai bénéfice en tout cas humain dans le groupe donc de ne pas créer de concurrence en interne potentielle savoir si ça me donne vraiment envie de bosser avec c'est un peu ça le gros sujet c'est vraiment si moi je me donne envie de bosser avec et du coup de manière réciproque et ensuite c'est ce qui nous c'est ce qui nous rassure sur le potentiel de l'athlète tu vois sur tu vois l'évolution de la performance sur ses choix de compétition sur le nombre de compétition à laquelle il participe ou il participe aussi et en fait ça donne quand même pas mal d'indications sur ok est-ce que c'est un profil qui veut couvrir 15 à 20 fois par an et qui peut se cramer tout de suite ou est-ce que c'est plutôt un profil prudent et qu'il faut plutôt challenger est-ce que c'est quelqu'un qui va être extrêmement extraverti et qu'il va falloir aussi trouver ou laisser de la place dans un groupe est-ce que c'est plutôt quelqu'un de timide donc c'est vraiment ça c'est épuisé dans les discussions dans le contact humain dans l'évolution de la personne dans une communauté quoi que ce soit en compétition dans un groupe etc et de là en fait après moi j'ai un fichier de veille avec 4, 5 5 ou 6 en fait on va dire critères et après en fait je me le note je me mets une note sur 10 sur chaque critère niveau sportif carrière potentiel feeling vision communauté ou visibilité et après du coup je me fais un peu mes petites notes et je me dis là c'est un profil vraiment qui ressort fort ou pas du tout ce que je comprends c'est qu'il faut aussi être attentif à ne pas prendre des profils qui soient peut-être trop similaires donc est-ce qu'il y a aussi un jeu très fin qui est monté une équipe qui soit homogène mais qui en même temps ne doit pas l'être parce que tu dois avoir des profils pour reprendre ton terme singuliers aussi les uns par rapport aux autres est-ce que c'est un équilibre qui est j'imagine très compliqué à trouver en fait c'est une question de en tout cas dans ma vision des choses c'est une question de complémentarité donc c'est qu'est-ce que peut apporter un ou une tell sportivement et humainement en fait c'est vraiment cette question là que je me pose à chaque fois en disant bah ok tu veux recruter le champion du monde ou bien dans l'UTMB très bien sportivement ça peut matcher dans nos ambitions par contre est-ce que humainement il peut apporter quelque chose et si oui qu'est-ce qu'il va apporter donc est-ce que j'en ai besoin et c'est vraiment là la clé aujourd'hui du recrutement en tout cas pour ma part dans ce projet là du Team Silas Matrix c'est qu'aujourd'hui je construis une équipe je ne construis pas une somme d'individualité je construis une équipe et tu vois en fait moi je suis un passionné de foot et pourquoi je suis un passionné de foot parce qu'aujourd'hui c'est un sport collectif qui doit mêler tout ça dans un milieu qui est le plus exacerbé je pense en termes de sport de haut niveau avec en tous les termes en termes de professionnalisation en termes de montant financier en termes de médiatisation etc et ça que je trouve hyper intéressant c'est en fait aller chercher l'extrême de ce qui peut se passer dans le foot les situations rocambolesces qu'on peut trouver et te dire si moi ça m'arrive comment je vais gérer ça donc est-ce que je dois recruter 11 Mbappé ou 7 Mbappé ou est-ce que je ne me dis pas plutôt il me faut un ou deux profils qui peuvent qui vont être à l'aise avec la lumière qui vont aimer ça et qui vont s'en servir pour redevenir des personnes à forte notoriété et à la fois avoir des profils qui sont un peu plus dans de la timidité ou dans de la singularité en termes de profil humain pour à la fois accepter ça et que chacun en fait trouve sa manière d'exister et qu'il soit pleinement épanoui humainement ce qui permettra d'être complètement épanoui sportivement et ce qui permettra derrière de faire du haut niveau voire du très haut niveau et que ça soit bénéfique et que ça ruisselle sur le staff les partenaires et les autres athlètes évidemment donc c'est vraiment ça c'est une question de complémentarité et là-dessus j'avoue que je pense être pas trop trop mauvais ou en tout cas sentir assez rapidement en termes de feeling si ça peut matcher avec les autres et si oui comment et sinon pourquoi l'équipe là elle grandit elle s'illustre tout particulièrement ces derniers mois est-ce que c'est aujourd'hui plus difficile de convaincre de rester ou de faire venir compte tenu du marché à quel point il est féroce aujourd'hui et ma question sous-jacente c'est sans présumer de votre budget par rapport à des équipementiers très installés est-ce qu'il y a encore de la place pour séduire des athlètes avec des critères qui ne soient pas d'ordre premièrement financier qu'il soit cette histoire de feeling qu'il soit cette histoire de construction de valeur partagée de donner toutes les clés de performance autour de soi est-ce que ça peut suffire encore aujourd'hui ? j'ai envie de te dire ça peut ça va suffire de plus en plus aujourd'hui je pense que j'ai reçu je compte mais entre 150 et 170 demandes d'athlètes pour rentrer au sein du team alors de tous niveaux évidemment mais c'est quand même énorme et la plupart des choses que j'ai rencontré c'est nous on a du financier ici alors oui on a du financier c'est cool etc par contre nous ce qu'on cherche c'est une équipe c'est un groupe dans lequel à évoluer un groupe dans lequel appartenir et en fait c'est une histoire une belle histoire à raconter une aventure à vivre et aujourd'hui j'ai été étonné du nombre d'athlètes élites avec qui j'ai discuté cette année qui ont envie et besoin de ça c'est rassurant c'est sain ouais je pense que c'est hyper sain et surtout ça revient à l'essentiel ça veut dire qu'aujourd'hui moi ça me motive encore plus en me disant en fait j'ai les clés d'un camion qui est dans l'air du temps j'ai les clés d'un camion qui fait que grandir et qui va encore tu vois qu'aujourd'hui on commence à rivaliser avec ce qui se fait mieux au monde et ça c'est top alors même si on ne pourra jamais on ne sera jamais un groupe multimilliardaire c'est une certitude et je n'ai pas envie de le devenir par contre entre être un groupe multimilliardaire et savoir mettre les moyens en bons endroits il y a quand même une sacrée différence et en fait moi mon but c'est d'être le champion de l'optimisation de me dire en fait chaque euro qui est gagné en fait il est dépensé au bon endroit à l'endroit parfait et comme ça en fait ça permet à la crée de se dire ok moi au lieu d'avoir une somme à six chiffres peut-être que j'ai besoin d'avoir un petit peu moins par contre d'avoir une enveloppe qui est dédiée à la performance derrière et qui est investie au bon endroit et ça c'est vraiment ça le retour en tout cas qui m'a marqué et qui m'a aidé à me dire putain je suis dans le vrai c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'athètes qui vont plutôt se dire finalement ce projet là va être plus alléchant qu'un projet que financier donc je m'y intéresse là aujourd'hui sur les partenaires est-ce que l'idée c'est un peu à la manière de la gestion du team d'athlètes c'est d'avoir un pool resserré de partenaires et que ce soit leur ticket d'entrée ou leur contribution en tout cas soit accompagne en fait la croissance et le développement du team ou c'est de faire la place aussi à des nouveaux acteurs avec peut-être une surface financière plus importante c'est exactement ça en fait c'est de faire moins mais mieux comme avec les athlètes donc c'est diminuer un peu le nombre de partenaires et de faire mieux avec chacun et en fait c'est un discours qui est je pense qui a été ultra bien reçu dans le sens où si tu veux écrire des belles histoires des histoires fortes et bien il faut quand même du temps il faut des bonnes personnes en face qui comprennent et qui s'identifient au projet si tu as 25 partenaires et bien au bout d'un moment les partenaires ils ne s'investissent pas dans ton projet donc là-dessus c'est hyper valorisant de sentir qu'en face ils ont envie de continuer avec toi et ils te le font savoir et ils mettent des moyens en face et là-dessus j'ai de la chance j'ai de la chance de compter sur des partenaires qui sont fidèles la plupart sont là depuis le début et qui croient vraiment dans le projet et qui mettent les moyens en face après mon objectif aussi c'est de me dire j'ai les meilleurs partenaires au bon endroit c'est aussi gagner en qualité en disant là il y a peut-être des petits manques comment est-ce qu'on peut les régler l'international c'est un enjeu pour vous aujourd'hui à quel point tu priorises cet axe-là ce rayonnement par des athlètes ou par des compétitions à l'international sur lesquelles vous pourriez briller c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu mais il faut le faire de manière intelligente aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est intéressant c'est que ça permet plusieurs choses la première de créer encore moins de concurrence en interne si j'ai des profils tu vois étrangers de deux ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe sur le quotidien américain dans les autres pays européens potentiellement en Asie ou en Afrique tu vois et de sortir de un peu cet épicentre Savoie de Savoie France Europe parce qu'aujourd'hui oui c'est le noyau dur en tout cas de la discipline mais par contre on a énormément à apprendre de ce qui se passe aux US de ce qui se passe en Italie en Espagne en Suisse en Pologne en Asie qui est en train d'exploser en Afrique et ça en fait moi j'ai envie de travailler là-dessus mais de le faire de manière intelligente donc c'est pas recruter des athlètes au bout du monde et sans pouvoir leur proposer un vrai modèle de développement ou de fonctionnement donc aujourd'hui mon but c'est de me dire ok je vais recruter juste les meilleurs athlètes au sein de mon projet et si tu regardes un peu les derniers résultats c'est vrai que beaucoup des meilleurs athlètes sont quand même français donc pour le moment en tout cas dans l'année à venir l'effectif va plutôt rester en tout cas à majorité francophone sur le team l'académie est en train de vraiment s'ouvrir encore plus à l'Europe avec potentiellement un troisième profil étranger et en fait ça permet aussi de faire les choses intelligemment donc on teste avec l'académie si ça matche bien que ça fonctionne bien dans ce degré de fonctionnement bah moi ça permet d'avoir le maximum de billes derrière pour me dire ok bah là ça ça marche bien ça ça marche pas bien pourquoi est-ce que ça marche bien dans les équipes de vélo parce qu'aujourd'hui les athlètes sont salariés et doivent habiter dans un cercle d'habitation de tant de kilomètres autour de l'épicentre de l'équipe ils peuvent le faire ils sont pros ils sont salariés donc l'équipe peut un peu les obliger à faire ça nous aujourd'hui bah moi je me vois mal à demander à un anglais à un américain ou l'asiatique de dire ok bah tu viens dans la structure par contre tu viens habiter dans l'arc alfin quoi merci beaucoup c'est très très intéressant on va parler maintenant de la relation plus spécifique aux athlètes du team c'est quoi une relation au fil de l'eau c'est-à-dire hors compétition et gros pic ou face ultime de préparation tu vois une semaine on va dire creuse est-ce que tu parles est-ce que tu parles quotidiennement aux athlètes à quel point il y a cette relation-là à quel point il y a besoin d'avoir un tel suivi entre vous non moi je suis pas je parle pas quotidiennement aux athlètes parce que en fait ça me saoule ça me saoule de parler par message je préfère moi ce que j'aime c'est discuter et du coup je préfère les appeler une fois toutes les deux semaines ou trois semaines et de faire le tour de tous les gros points à voix plutôt que d'envoyer un message tous les jours pour savoir comment ça va donc en fait une semaine type ou en tout cas sur un cycle de deux trois semaines c'est la plupart du temps c'est soit un événement en physique soit au moins un ou deux coups de téléphone pour un peu saisir tous les gros points abordés et après tout ce qui est par message c'est sur des points très clés donc c'est des choses des dernières news que j'ai besoin tout de suite ou savoir un peu comment ça va par rapport à une blessure ou quand ils sont pas bien jusqu'à de l'organisation logistique sur un événement de la commande de produits ou plutôt de la déconnade aussi tu vois sur des choses ou alors même aborder des sujets un peu différents en disant bah tiens j'ai vu ça ou qu'est-ce t'en penses de ça ou voilà comment ça a été ta course des choses comme ça donc moi je fonctionne pas comme ça c'est aussi pour ça que Simon était top au début c'est qu'aujourd'hui il était vraiment mon parfait complément sur lui il aimait discuter avec les athlètes tous les jours ou en tout cas beaucoup plus régulièrement que moi et moi j'abordais que les points importants quand il fallait le faire parce qu'aujourd'hui bah moi je dois gérer ou en tout cas m'occuper des 7 athlètes il y a des 5 plus des potentiels nouveaux plus des partenaires plus du staff plus de la partie un peu RP plus la partie organisationnelle et puis toute la partie enfin vision le temps que je passe à réfléchir à comment doit être le team dans un mois dans 6 mois dans un an dans 3 ans etc bah ça c'est ce que je préfère et c'est ce qui me prend le plus de temps actuellement tu vois écrire, noter enfin voilà je me réveille la nuit je me réveille la nuit parce que je pense à un milliard de choses et du coup je m'enlève la nuit pour aller noter putain ça j'ai pensé à ça ça peut être top ou ça c'est finalement c'est essentiel ou ça il faut absolument que je creuse cette idée là ou ce concept là ou ce que fait une équipe tu vois dans n'importe quel sport et moi c'est ça qui me plaît le plus c'est qui me prend le plus de temps c'est vraiment réfléchir, réfléchir, réfléchir en fait ça s'arrête jamais trop de de mouliner de mouliner vous êtes une équipe resserrée qui se connaît depuis longtemps la limite dans la relation elle doit être là aussi très fine et très subtile comment ne pas tomber dans trop d'affects ou de biais qui pourraient peut-être nuire à la performance et à la trajectoire saine comme elle devrait être sur le long terme et puis est-ce que parfois toi tu t'imposes d'être un peu en retrait ou pas entendre ce que ton coeur spontanément dicterait mais de finalement mettre ta casquette de team manager est-ce que tu arrives pleinement à le faire en toute situation est-ce que les athlètes le reçoivent bien quel que soit le degré de proximité est-ce que ça peut créer parfois des frictions ou de l'incompréhension c'est justement ça c'est ça dont j'apprends le plus parce que finalement oui je suis celui d'une école de commerce mais malgré tout c'est ma première grosse expérience professionnelle et en fait j'apprends tous les jours c'est ce qui me plaît le plus là-dedans c'est en fait que je me construis je me construis avec des personnes que j'apprécie et surtout avec des personnes que je choisis et c'est ça je pense mon plus grand luxe dans la vie actuellement c'est que je choisis les personnes avec qui j'ai envie de travailler et ça c'est quand même une chose de dingue donc j'apprends j'apprends continuellement je fais énormément d'erreurs ça c'est top et à la fois je me fanouille dans ce que je fais de bien aussi j'avoue que des fois je me dis putain mais là c'est quand même cool c'est quand même pas mal ce que tu fais c'est pas mal ce qu'on fait c'est pas mal ce que le team fait aussi et je pense que c'est important de s'en rendre compte et aujourd'hui le but c'est de trouver la meilleure position par rapport au fait que oui on est une équipe qui est proche et qu'on le saura parce qu'aujourd'hui moi je base beaucoup de choses sur l'humain et sur l'envie de travailler avec les personnes qui sont en face de moi donc c'est vraiment ça ma principale motivation mais à la fois c'est moi qui signe les contrats quand ils arrivent et c'est moi aussi qui dis quand ça peut se terminer donc je me dois de garder de la hauteur par rapport à ça parce qu'il faut aussi que je me protège et il faut aussi que je protège les athlètes en face et tu vois aujourd'hui j'essaie vraiment de réaffirmer aux yeux des athlètes de manière complètement enfin pragmatique en disant que je suis le manager et le gérant du team Silas Matrix je ne suis pas le manager d'un Mathis Chassagne de l'Anthony Felber ou des Lucie Germain aujourd'hui moi je suis le gérant d'une structure et la structure travaille avec des athlètes mais en aucun cas je vais gérer l'athlète d'Anthony Felber je vais contribuer à développer sa carrière mais je ne vais pas gérer sa carrière et je refuse de le faire parce qu'aujourd'hui si ça ne se passe pas bien ça sera à moi de dire à Anthony ok on arrête là et au contraire si demain Anthony reçoit une proposition qu'il ne peut pas refuser ça me flûterait trop les boules de me dire purée tout ce que j'ai construit là finalement ça s'évanouit là-dedans non aujourd'hui moi en quoi je crois c'est l'institution Silas Matrix qui doit être plus forte que tout donc si demain je dois faire des choix durs ce qui a été le cas et ce qui sera encore le cas et bien aujourd'hui je vais privilégier la structure à l'individu que ce soit dans le staff que ce soit dans les partenaires que ce soit dans les athlètes et si demain je ne suis plus l'homme de la situation et bien quelqu'un de plus compétent et de plus motivé que moi prendra ma place aussi simple que ça si je fais parallèle avec le foot l'exemple du Paris Saint-Germain il est parfait c'est comment une institution doit se positionner pour qu'aujourd'hui les athlètes le staff et les partenaires respectent l'institution en tant que telle et que du coup l'institution soit considérée comme une vraie marque de fabrique et c'est ça qui m'intéresse profondément c'est pour ça aussi qu'on est multimarque et qu'on n'est pas lié à une seule marque c'est de pouvoir avoir le choix de faire globalement ce que je veux dans le choix des athlètes le choix des partenaires et dans l'image que je veux donner au team CS Matrix je te souhaite de réussir là où le PSG a de la difficulté à installer l'institution j'ai une question sur les objectifs Thomas pour les athlètes comment ils sont déterminés qui contribuent à quelle hauteur à quel point c'est consultatif et est-ce que avant tout et j'ai mon idée sur la réponse c'est au coeur de tout ça c'est l'athlète qui doit guider orienter parce que si c'est pas un objectif qu'il a choisi il ne pourra pas y performer en fait c'est exactement ça et là on est en plein dedans tu vois actuellement quand on travaille sur les calendriers du coup de 2024 aujourd'hui c'est déjà de formaliser à ce que chaque athlète construise son plan idéal comment toi tu vois ta saison de 2024 ils l'écrivent ensuite on en parle ok moi je pense que ça c'est une bonne idée ou là je pense que c'est trop ambitieux ou là je pense que c'est pas adapté c'est pas cohérent et de là après il y a un triptyque qui se met en place c'est l'entraîneur l'athlète et moi en disant bah voilà l'entraîneur est-ce que c'est possible conciliable est-ce que c'est intéressant en termes de performance l'athlète moi voilà mes envies et moi voilà où j'aimerais que le team soit présent voilà ce que j'aimerais qu'on performe et voilà où les gros déplacements de la saison et après ma vision sur ok bah si tu fais ça en année une pourquoi est-ce que tu fais ça en année une et à quoi tu penses pour l'année prochaine donc c'est plutôt là-dessus tu vois on essaie de vraiment moi j'ai challenge vachement les athlètes sur quelle est ta vision ok donc là moi je veux faire je veux faire l'OCC 2024 ok très bien mais c'est quoi ta vision à moyen terme ah bah moi je veux gagner l'UTMB en 2026 ok donc maintenant comment on travaille pour que les 3 années qui nous restent te servent à gagner l'UTMB en 2026 donc en année une c'est peut-être se concentrer sur des formats 50-70 km aussi être opportuniste par rapport aux compétitions donc bah l'année prochaine il y aura les Europes chauffeurs d'Europe à Annecy ça permettrait de faire un gros focus là-dessus en début de saison puis après un gros focus UTMB et après une belle classique en fin de saison en année 2 valider et passer le format 100 km pour qu'en année 3 bah être positionné sur un format 100 miles tu vois c'est vraiment une construction de carrière et une vision que je veux qu'on partage entre les athlètes les partenaires et le staff pour qu'on sache tous dans quelle direction on travaille et qu'on ait juste un tout petit peu plus de vision et d'éclaircissement sur ok pourquoi est-ce qu'on fait ça en année une et dans ce cas-là pourquoi des fois on va s'embêter à faire ci ou ça si on sait que ça a payé en année 2 et en année 3 on le fera si on se demande pourquoi on le fait en fait on va tout se lâcher donc c'est vraiment ça donner un cap d'une vision ok on sait dans quoi on se lance on y va pleinement et après on ajuste s'il y a besoin d'ajuster on ajuste c'est pas un souci mais on a le fil rouge on a le fil conducteur et on y va on y va vraiment c'est ça aujourd'hui moi ma partie elle est vraiment là-dedans c'est ok quel est ton fil conducteur quel fil rouge on met en place t'as combien d'athlètes qui veulent gagner l'UTMB 2026 là ils vendent de plus en plus non non alors là on dit gagner aujourd'hui non non en plus je dis gagner c'est vrai mais aujourd'hui c'est pas enfin je veux dire il y a personne qui se tue le matin en se rendant en disant je veux gagner l'UTMB non comment est-ce que je peux être performant en un UTMB un champion du monde un marathon de Montblanc un champion de France etc dans la démarche c'est plus ça mais en tout cas il y en aura de plus en plus est-ce que t'as le souvenir il y en a eu j'imagine mais de moments de doute de te dire est-ce que je suis la bonne personne est-ce qu'on a des résultats à la hauteur est-ce que les partenaires sont pleinement satisfaits enfin ce que tu disais d'être l'homme de la situation ou de toi peut-être au gré de l'évolution de ton rôle j'imagine qu'il a beaucoup changé ces dernières années de questionner ça et puis peut-être parfois d'être dans le doute il y en a une manière régulière pratiquement jour d'aller je dirais est-ce que tu fais les bons choix parce qu'en fait moi mon rôle aussi c'est de donner un cap donner une vision et si moi je me trompe dans le cap que je donne et bien en fait j'emmène tout le monde dans ces mauvaises décisions là et ça aujourd'hui c'est ma responsabilité que je dois assumer et que j'assume pleinement parce que c'est ce qui me motive aussi clairement moi j'ai envie d'incarner un projet j'ai envie d'incarner mon projet et c'est ce qui me motive et me remet en question un peu tous les jours donc oui il y a une vraie remise en question et après il y a oui il y a eu notamment un gros moment de doute et de remise en question sur en tout cas cet hiver et le printemps qui a aussi été du coup mis en lumière par du coup un peu ma course épique en tout cas mon week-end épique en début de saison au championnat de France et en fait j'ai connu vraiment une période ouais très compliquée sur le fait que j'avais bah j'étais complètement cramé à tous les points nerveusement physiquement intellectuellement bah j'en avais marre et j'en avais marre de me dire bah pourquoi est-ce que tu fais tout ça est-ce que t'es la bonne personne et est-ce que tu vas y arriver donc ça a quand même duré longtemps et ça ça m'a énormément endurci et ça m'a fait vachement ouvrir les yeux sur à la fois ce que je faisais de bien aussi de savoir avec qui j'avais travaillé parce que c'est ça en fait c'est dans les moments durs que tu vois avec qui tu veux travailler et qui sont les personnes qui sont là aussi pour toi quand ça va pas bien et c'est vrai que c'est dans les moments là où en fait on a vraiment besoin on a vraiment besoin des autres tu vois aujourd'hui un athlète qui gagne à l'UTMB demain il a besoin de personne il sort sur la vague il faut juste aider un peu à ne pas s'abouffer par tout l'aspect médiatique mais globalement il a besoin de personne il a réussi là où les athlètes ont besoin c'est quand ça va pas bien et c'est là où tu crées les vraies relations c'est là où tu vois aussi la vraie nature des personnes et c'est là où je trouve que tu tires l'essence même de la motivation pour laquelle tu veux continuer à travailler sur tel ou tel projet tu vois donc moi en fait ça m'a vraiment ouvert les yeux j'ai pris beaucoup de temps pour essayer de tout poser sur le papier de manière très claire parce que ça mouline ça mouline ça mouline donc tu vois je dormais pas à l'ennemi parce que je réfléchissais à un milliard de trucs et que j'arrivais pas à faire une boule de papier dans la tronche et d'acheter à la poubelle donc je dormais pas ou j'écrivais mais c'était pas clair donc en fait c'était pas du tout productif donc derrière ça impacte les autres les autres le voient le team enfin les athlètes le voyaient les partenaires le voyaient aussi ma compagne Lucie le voyait aussi et c'était pas cool c'était pas cool pour en tout cas c'était pas bien pour personne et surtout pas pour les autres parce que je me suis toujours dit qu'il fallait toujours être professionnel et pas montrer de faille et en fait c'est la première fois que j'ai accepté de en montrer une et du coup de l'assumer de la matérialiser et de me dire que bah non tu dois pas enfin en fait à te montrer complètement sans faille et bah du coup l'attente elle est énorme derrière et du coup on te laisse pas enfin tu te mets dans une position qui peut être délicate parce qu'aujourd'hui on t'attend en tournant sur tout tout le temps partout et en fait dès que ça va pas bien et bah tout retombe dessus et après t'as que t'as que à assumer parce que t'as toujours voulu être dans cette situation là en disant bah non je vais y arriver ne vous inquiétez pas je m'en sortirai ça va bien se passer et en fait juste de dire ok bah finalement non là ça va pas je suis pas capable de le faire ou bah là je traverse une période moins cool et bah en fait tu crées vite de l'empathie et c'est là où tu vois que les gens en fait ils ont envie de t'aider et c'est là où les relations humaines sont hyper fortes c'est que tu vois en fait dans le regard de l'autre que d'une c'est la nature c'est normal les gens bah on passe tous par là à un moment donné de la vie et en fait c'est ce qui aussi te permet de bah d'apprendre et d'avancer et au lieu de faire le gros dur en disant non il y a un qui m'atteint et bah en fait de juste un tout petit peu ouvrir les vannes alors après avec le le certain degré de pudeur que chacun peut mettre en place et bah ça permet en fait de potentiellement y voir plus clair et d'apprendre surtout quand il faut d'apprendre 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 et bah ça tient grandit quoi plus fort merci beaucoup Thomas on a fait un long long détour mais c'était important je pense de rentrer en profondeur dans ton rôle il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à dire mais je vais essayer de résister dans une durée d'épisodes raisonnable on va raccrocher le fil du podcast avec la rubrique qui est le questionnaire de Proust j'aurais voulu savoir quel était le moment qui a changé ta vie pour toujours perso pro bah jusqu'à maintenant je pense que c'est vraiment cet automne 2017 en fait quand je propose à Simon Gosselin de monter une structure indépendante de haut niveau et de me dire ok bah je me prends en main je vais au bout de mon idée et puis je me lance c'est parti on y va on verra bien ce qui va se passer l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté tu ressens ça de la fierté ? bah j'en ai de la fierté mais j'ai du mal à l'exprimer aujourd'hui quand ça se passe bien je vois plutôt ce qu'on doit améliorer ce qu'on peut améliorer plutôt que de me dire putain c'est pas mal ce qu'on a fait quand même tu vois et on me le dit beaucoup que je dois plus savourer et plus être conscient de ce qu'on fait et moi ce qui m'intéresse c'est au contraire c'est comment est-ce qu'on peut encore plus avancer qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de progresser 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 dans tous les domaines et du coup j'essaie des fois de temps en temps de me dire c'est quand même pas mal ce qu'on fait et c'est pas mal aussi ce que toi tu fais Tom dans ton rôle et dans tes missions aujourd'hui ce qui me rend le plus fier c'est de me dire que l'année prochaine les athlètes du team pourront vivre pleinement de leur passion qui est d'être un athlète de haut niveau entraîné et en fait de me dire qu'en même pas 5 ans j'ai réussi à d'une certaine manière contribuer à pouvoir faire vivre des gens de ce qu'ils aiment vraiment dans quelque chose où ils sont pleinement épanouis et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce que j'admire le plus dans les entrepreneurs c'est ça en fait c'est qu'ils vont se battre corps et âme pour malgré tout contribuer à nourrir des familles quoi et ça je trouve c'est la plus belle histoire qu'un chef d'entreprise peut compter parce qu'encore une fois c'est de l'humain et moi je me rappelais toujours d'une phrase c'est quand je suis allé voir du coup Matrix et du coup le directeur général de Matrix qui s'appelle Gilles Réguillon il m'a dit un jour mais tu sais on renégociait un partenariat et aujourd'hui c'est un grand chef d'entreprise grâce à qui j'apprends énormément notamment et il m'a dit un jour mais tu sais moi si je mets pas plus enfin si je mets plus dans le partenariat du team et bien en fait je mets moins pour faire vivre tel ou tel collaborateur ou telle ou telle collaboratrice donc aujourd'hui moi mon rôle avant tout c'est de nourrir des bouches donc en tout cas les personnes qui travaillent pour moi puissent nourrir leur famille et lui il l'a utilisé pour me déstabiliser ce qu'il a très bien réussi à faire mais ça m'a vraiment marqué parce que j'ai pris conscience de ça et je me suis dit putain mais en fait ben ouais malgré tout toi aussi à ton échelle évidemment à mon échelle et dans ma mesure et ben en fait l'année prochaine ouais la plupart des athlètes du team seront professionnels et pourront vivre en tout cas pour la plupart ben que de ça et ça je suis hyper fier parce que je me dis que j'ai ben que c'est beau en fait c'est noble c'est noble je trouve c'est noble c'est juste et et puis tu pourras renégocier avec tes partenaires pour leur tenir le même discours t'as des bouches à nourrir ouais bah c'est nous on parle beaucoup de process de haut niveau et en fait c'est ça en fait c'est au delà des performances c'est qu'est-ce que l'athlète peut mettre en place en étant professionnel c'est pas de dire il a besoin d'argent parce qu'il a gagné telle course c'est à quoi l'argent va leur servir et ben c'est mieux se reposer mieux s'entraîner mieux optimiser aller plus de fois chez le kiné ou chez le stéo partir plus de fois en stage d'entraînement pouvoir passer plus de temps avec leur famille avec leurs proches enfin c'est tout ça quoi tu vois et aujourd'hui un athlète de haut niveau il est tellement il est tellement sollicité de toutes les parts c'est tellement dur de faire les bons choix que d'un moment enfin il faut les aider il faut les aider et dans un sport qui est peu professionnel comme le nôtre ben moi je suis hyper fier de me dire ça y est mes athlètes seront professionnels en tout cas les athlètes du team Silas Matrix seront professionnels l'année prochaine et ça c'est en partie grâce à moi et tu vois ça montre aussi ben que le projet ben qui fonctionne bien qu'il est perrin et qu'il évolue ben fort et bien dernière question pour toi Thomas pour ce questionnaire de Proust ton occupation favorite quand t'es pas sur les sentiers ou en train d'accompagner l'équipe voilà et ma copine Lucie dira pas le contraire c'est discuter j'adore discuter enfin ça me passionne mais de tous les sujets tu vois mais discuter l'échange humain j'adore ça c'est pour ça que j'aime pas parler par message ça me gave j'adore discuter et il y a deux il y a deux contextes dans lesquels je pense à la fois on adore discuter avec moi et à la fois on me déteste le premier c'est les voisins aujourd'hui j'ai la chance d'habiter dans un tout petit village dans un tout petit hameau et d'être très proche des voisins on a des passions communes aux alentours de la montagne et de plein de choses donc en fait on est tout le temps tous dehors et on se voit tout le temps tous les jours et on prend tous le temps de discuter tu vois on a des poules en commun donc tous les jours quand on va chercher les oeufs on prend le temps de discuter on a un framboisier un peu commun avec les 4-5 voisins de chez moi donc pareil on se retrouve toujours aux framboises on discute avec tout le monde enfin ça j'adore ça parce que c'est le sens même pour moi enfin ouais c'est ce que j'adore et le deuxième point et là c'est plutôt côté staff c'est toutes les soirées pendant les événements où en fait je tiens la grappe d'un Noah sur la com d'un Jocelyn sur nutrition avec Simon sur l'entraînement avant avec les athlètes jusqu'à point d'heure où en fait on fait que discuter discuter je leur tiens la grappe et ils n'arrivent pas à se faire de ça et en fait on discute de tout sur la suite l'évolution ce qu'on peut faire de mieux ce qu'on peut faire de plus ce qui a bien marché ce qui a pas bien marché et puis un peu de tout quoi si on parle de conneries de potes de tout ça quoi jusqu'à point d'heure et en fait on se couche à des heures pas possibles et le lendemain il faut se suivre à 6 heures du mat pour aller sur les courses et on est tous on tire tous un peu la gueule parce que j'aurai tué la grappe pendant 3 heures la veille c'est un peu le traquenard si toi tu vas pas dormir n'empêche pas les autres d'aller dormir Thomas c'est ça ils m'appellent un peu tous le traquenard c'est inutile ils le savent donc bon s'ils restent c'est qu'ils soient contents Thomas Traquenard Janichon Thomas on va parler des championnats de France de trail je vais juste planter le décor pour nos auditeurs donc il s'est passé cette année à la cité de Pierre qui est un site classé au cœur des causes et des Cévennes qui est un territoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sur le costaud en Aveyron à 15 km de Millau et de son salve viaduc cette cité de Pierre offre des paysages somptueux et une découverte de rochers aux formes insolites le samedi 18 mars dernier à 8h30 était donné le départ des championnats de France de trailcours une course de 31 km pour 1650 m de D+. et le lendemain à 6h c'était le format long 68 bornes et 2700 m de D+. il y avait également des formats de course enfant 16 km 10 km il y a des petits changements sur le parcours puisque la direction de course a modifié quelque chose avant le départ le 68 km et le 31 km suite à un problème visiblement foncier donc voilà le 31 km a été le plus impacté et je crois que le 68 km a perdu à peu près 200 mètres de dénivis dans la bataille mais une distance qui a été sensiblement la même et donc l'enjeu autour de cette course en particulier c'était d'aller chercher sa sélection pour l'équipe de France avec les lignes de mire des championnats du monde qui se tenaient à Innsbruck trois mois plus tard au mois de juin Thomas je pense que tu connais le podcast il y a une rubrique qui fâche c'est toujours le moment où ça dérape dans l'épisode c'est la question qui pique c'est un peu tiré par les cheveux je te préviens aujourd'hui c'est toujours un peu le cas mais voilà on va parler donc de de la cité de Pierre je suis sûr que tu le savais mais en 1884 Edouard Martel le père de la spéléologie qui avait déjà découvert les gorges du Tarn a exploré la cité de Pierre sur le site de Montpellier-le-Vieux et en quatre jours il a exploré la cité de Pierre dans tous les sens et il s'est enthousiasmé pour ce qu'il a appelé alors la nouvelle Pompéi Martel c'était donc le père de la spéléologie j'ai donc des questions pour toi sur les grottes tu vois c'est très très logique avec un vrai faux que j'ai à te proposer trois questions pour toi Thomas aujourd'hui on a découvert que 1% des grottes qui sont présentes sur Terre est-ce que ça te paraît plausible ? je dirais oui absolument donc j'ai pas tout à fait le détail mais en tout cas les experts se sont concertés et visiblement on a découvert que 1 sur 100 à ce jour et toutes les cartes graphiques ont pu être faites donc il reste encore pas mal à découvrir deuxième question pour toi ça part fort la cité de Pierre elle est éminemment touristique elle reçoit la visite de nombreux touristes chaque année ça a inspiré Cournet de Walter qui réfléchirait elle aussi à commercialiser des billets pour aller visiter sa pain cave moyennant quelques dollars est-ce que tu penses que c'est vrai ? je pense pas mais avec les américains tout est possible non effectivement c'est faux alors j'ai le choix pour la troisième question il y a une que je vais juste lire qui est pour la van mais qui sera pas la question c'était il existe un marathon au Pays-Bas plébiscité par les coureurs adeptes de spéléologie c'est le marathon de grotte Erdam voilà est-ce que c'est vrai ou faux ? la vraie question c'est quand on est dans une grotte les yeux ne peuvent pas s'habituer à l'obscurité est-ce que c'est vrai ou faux ? je dirais que c'est vrai et bien si parce que c'est une obscurité absolue totale donc tu pourrais y rester des heures entières ton oeil ne pourrait pas aller identifier une petite source lumineuse qui permettrait de petit à petit s'adapter bon écoute t'as fait d'une pierre deux coups quand même deux bonnes réponses sur trois c'est quand même pas mal un résultat marqué d'une pierre blanche dans les annales de course épique c'est un beau lexique au niveau des grottes de la pierre je vois ça c'est pas mal ouais exactement je gravite un peu autour de ça c'est important c'est gravé dans la roche Thomas on va parler des championnats de France de trail donc c'est l'objet de notre épisode aujourd'hui pour donner un peu de contexte là aussi à nos éditeurs est-ce que tu peux nous dire qui était présent du team donc à la fois côté athlète avec quelles ambitions et puis côté encadrement voilà qui était à leur côté alors c'était on était une belle équipe on était une belle équipe donc en fait on est parti une semaine avant dans les courses pour l'anecdote en fait Léo Bonnemer qui s'occupe du suivi des athlètes de l'académie habite à trois quarts d'heure de Mio donc lui est vraiment originaire aussi des causes dans un super beau village là où là où il y a aussi une grosse compétition qui s'appelle le Loser Trail qui fait partie de l'organisation et en fait on a logé pendant une semaine avant avec Anthony Felber et Lucie Germain là-bas pour appréhender un peu le lieu terminer les dernières reconnaissances et puis couper un peu de rentrer dans les meilleures connaissances possibles dans cette compétition-là puisque chez nous habitant en montagne Mars oblige il y a encore de la neige et c'est compliqué on va dire de mettre les baskets pleinement et puis c'est chiant de courir dans la neige aussi donc on est parti une semaine avant et ensuite on a rejoint tout le monde donc il y avait une grosse équipe il y avait deux courses donc le trail court et le trail long sur le trail court étaient présents Anthony Felber et Chloïs Chavreau ainsi que Lucie Germain sur la partie féminine et sur le trail long Baptiste Chassagne en termes de staff donc il y avait Nora notre community manager et créateur de contenu il y avait Alexandre Viol Léo Bonnemer du coup qui était le local de l'étape qui venait nous donner un coup de main il y a Simon Gosselin qui est venu nous rejoindre et il y avait Anne Fourrier donc la prépontale qui est aussi venu nous rejoindre dès le vendredi soir donc ça faisait une grosse équipe de staff pour les athlètes ce qui permet d'optimiser un peu sur les parcours mais c'était quand même voilà il fallait pas qu'on soit plus c'est quoi globalement les pays que vous avez mis en place pour cette course là pour se donner le plus de chances possible de succès est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous avez entreprise ? ouais au-delà des reconnaissances et toutes ces choses là un peu plus basiques en fait on s'est dit on va utiliser la force du team comme d'habitude et notamment de la partie staff de la structure pour en fait avoir quelqu'un sur tous les endroits de la course donc en fait on avait sur le tricor on avait 6 points de passage identifiés en amont avec des personnes du staff du team pour avoir au moins un repère visuel donner un petit conseil donner un petit encouragement donner des écarts etc tout le monde était bien briefé et ça permettait en fait aux athlètes de savoir ok bah là je sais qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un donc c'est un visage familier ça va me rebooster ça va me donner de la motivation et surtout ça va me donner des infos précises que j'ai besoin donc typiquement les écarts on sait qu'entre un bénévole un supporter et un concurrent les écarts ça peut aller de la minute à 10 minutes d'écart et nous aujourd'hui c'est vraiment quelque chose sur lequel en tout cas je mets l'accent sur n'écouter que les écarts que nous on vous donne parce qu'en fait moi ça me permet avec les enfin nous les personnes du staff quand on est sur des suivis de course comme ça en fait d'ajuster aussi les écarts sur si on sent qu'il y a une dynamique positive réduire un peu le temps d'écart aussi pour motiver encore plus l'athlète potentiellement jouer un peu là-dessus ou au contraire avoir un écart vraiment très juste pour pas qu'ils se disent ok bah là Tom il m'a dit 5 minutes j'ai l'impression de forcer et je mets un gros coup et le prochain il me dit 8 minutes alors que moi j'ai l'impression d'avoir fait un gros effort et du coup ça démoralise la tête et du coup ça perd son sens ça perd l'objectif donc typiquement dans cette situation c'était le gros le gros plus qu'on apportait est-ce que c'est une course sur laquelle on va pour apprendre ou est-ce que c'est forcément une course sur laquelle on joue la sélection on y allait quand même cette année avec l'ambition en tout cas pour la plupart des athlètes de jouer devant vraiment tout le monde était prêt physiquement tout le monde était en forme il y avait quand même des sélections à aller chercher des places en équipe de France donc moi j'ai du mal sur un championnat d'y aller à 80-90% parce qu'aujourd'hui un championnat ça se respecte et je suis convaincu qu'une course de championnat est complètement différente qu'une autre course aujourd'hui tu joues pas pour une place tu joues pour une médaille pour un titre et pour moi c'est ce qui fait toute la différence d'un championnat par rapport à une course donc j'ai vraiment du mal avec l'idée de dire ok j'y vais sur ce championnat de France pour essayer d'apprendre ou pour voir à quel niveau je suis non si tu veux aller à un championnat de France tu respectes le championnat tu respectes la course tu respectes ton club et éventuellement l'équipe de France et du coup tu y vas pleinement même si tu as 90% tu donnes tous les moyens de réussir donc on y allait quand même ouais ambitieux et aussi sachant que sur le court et sur le long certains athlètes de l'équipe de France étaient déjà sélectionnés pour le championnat du monde à Innsbruck grâce à leur course des championnat du monde à Changmeh en Thaïlande ça ouvrait un petit peu quand même les possibilités de très beaux résultats sur le trail court et sur le trail long notamment chez les hommes chez les femmes c'était pas le cas mais chez les hommes les auditeurs les plus fidèles du podcast t'ont entendu avec ta désormais célèbre causerie pendant la Saint-Élion avec Baptiste l'épisode en immersion qu'on avait vécu ensemble début décembre l'année dernière est-ce que ça c'est un incontournable avec tous les athlètes est-ce qu'il y a ce temps de passage un peu sacralisé en amont qui est un espèce de briefing plus plus et qui est un boost de motivation et qui est l'occasion de remettre à plat la vision la stratégie le pourquoi t'es là c'est systématique et à quel point c'est écrit ou c'est porté toi par ton intuition du moment et puis les phrases s'enchaînent de façon naturelle c'est quelque chose que moi j'apprécie parce que je trouve que c'est en tout cas j'apprécie le faire quand l'athlète est réceptif quand la personne est réceptive en face avec l'expérience maintenant c'est plus systématique parce que je sens quand il y a besoin de le faire quand l'athlète est prêt et qu'il y a juste besoin de lui dire maintenant t'es prêt fonce et ensuite ça dépend aussi des profils je sais qu'il y a des athlètes au sein du team qui ont vraiment besoin de ça et d'autres où il y a besoin d'être plus succinct et enfin ça dépend aussi de l'objectif de la course et de la période évidemment quelqu'un tu vois Anthony Feldberg qui est très pragmatique je sais que quand lui il est prêt qu'il a fait le job qu'il a coché des courses depuis longtemps j'ai pas besoin de lui dire grand chose c'est on réaffine la stratégie comment être malin les derniers petits les petites design de la course et qui sont travaillés aussi avec la préparatrice mentale pour être bien dans le même objectif et après ces parties foncent par contre Baptiste Hassan et Lucie Germain typiquement vont être beaucoup plus sensibles à ça et du coup j'essaie vraiment d'écouter mon instinct et de sentir le bon moment pour le faire alors j'écris aussi pas mal tu vois pareil ça c'est les jours avant la course je dors très peu en tout cas je dors mal parce que ça me travaille j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je peux leur dire quels mots vont me permettre de les toucher et dans quelle position je me mets pour les soit les booster soit les bousculer soit les vraiment les motiver on va dire les réconforter si je peux dire donc je me note un peu voilà des punchlines des baseline ou des mots tu vois des mots clés et ensuite j'affine vraiment mes discours en tout cas mes speech quand il y a le besoin par rapport à ça mais oui c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça me motive mais ça me motive parce que j'y vois de l'intérêt en face si en face on me dit non mais là tu fais le clown et tu fais du et tu fais le show bah là j'arrêterai ou je le ferai pas c'est pas ça mon but tu vois mon but c'est d'apporter le petit supplément d'âme à l'athlète et encore une fois d'amener ce petit gain marginal que je peux apporter en plus est-ce que t'as souvent des intuitions avant les courses de tes athlètes et est-ce qu'elles se vérifient souvent sans forcément que tu les exprimes mais est-ce que tu ressens les choses et tu dis que ça va être un grand jour ou pas ouais vraiment vraiment là-dessus j'avoue je sais pas si c'est inné c'est de la chance etc mais tu vois je le sens je le sens je sentais que les championnats de France il y avait une super il y avait vraiment une super bonne vibes et il y avait quelque chose qui se dégageait de fort et de puissant et je savais que ça allait très bien se passer et du coup je pense que les athlètes le ressentent aussi et autant il y a des courses je me souviens d'une dolomite où en fait on a enchaîné les pépins voilà avec un athlète où on s'est un peu pris la tête avant d'y aller on a eu des soucis sur le trajet on a eu des soucis avec l'hébergement et finalement la course il n'y avait pas une super bonne énergie et derrière ça s'est ressenti sur les résultats tu vois donc je pense que je le sens quand je chantais les championnes du monde par exemple je chantais qu'on n'était pas forcément hyper près je chantais en tout cas les athlètes n'étaient pas hyper près je chantais qu'ils pouvaient faire des belles choses mais qu'il y avait moins de sérénité alors j'ai du mal à expliquer et je ne leur dis pas mais ouais typiquement j'avais dit à Baptiste Chassagne à l'allée et Lucie quand on était allés à Hexbrooke j'ai dit si j'avais une pièce ou un chèque à mettre sur un pari sportif et que je n'étais pas dans le team je la mettrai sur Benjamin Roubiol je ne sais pas du mot tu vois je sentais alors ça évidemment c'est dommage que tu ne l'aies pas mis ouais ça a vexé un peu Baptiste mais tu vois c'est des choses où ouais je pense que j'ai un peu de chance alors je ne joue pas ou je ne joue pas au jeu mais ouais des fois je sens un peu j'ai l'impression de sentir un peu la course la course justement est-ce que tu pourrais nous partager en quatre petits chapitres les différentes courses et les différentes destinées des quatre athlètes qui étaient présents sur ces championnats de France on va commencer par Lucille et par le cours ouais Lucille du coup c'est toujours exacerbé parce que c'est ma copine on vit ensemble et on est ensemble alors c'est 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 jamais le plus évident parce que c'est c'est parfois pas évident de concilier une vie de couple et et du coup athlète manager mais on y arrive plutôt assez bien et ça dure ça fait plus de trois ans et demi qu'on est ensemble donc ça dure et on est je pense épanoui là-dedans et c'est cool c'est trop cool même et Lucille du coup qui revenait d'une grosse saison compliquée avec un souci de santé l'année passée avec un gros déficit énergétique donc c'est à la fois un souci de santé et à la fois quelque chose qui peut vite être tabou donc c'est quelque chose qu'elle a pris bras le corps qu'elle a assumé qu'elle a matérialisée qu'elle a évoquée auprès aussi de sa communauté donc j'ai trouvé impressionnante par rapport à ça de lucidité et de justesse et de courage et c'est bien parce que ça sert c'est bien qu'elle ait pris le temps c'est bien qu'elle ait pris le temps de la faire parce que ça sert ouais exactement c'est encore tabou et je pense qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans sa situation ça les accompagne je pense ça les aide donc c'est aussi très bénéfique effectivement moi j'étais très touché par le fait qu'elle exprime aussi librement ça qu'elle s'ouvre à ce point-là sur ce qui peut être de l'intime et en même temps se dire que tout le monde en bénéficiera quoi ouais c'était vraiment ça donc c'était moi je l'ai avoué au quotidien donc j'ai vu qu'elle était très en forme l'hiver par contre je m'étais dit que c'était un tournant pour pasculer du bon côté et me dire ok bah c'est reparti et en fait elle a besoin de ce déclic pour se dire ok finalement je suis fait pour faire du haut niveau j'aime ça et je m'éclate au basket au pied donc du coup j'avais beaucoup beaucoup d'angoisse et de peur j'ai essayé de pas du tout nous transmettre on a pas parlé d'objectif très peu on a pas parlé d'équipe de France on a pas parlé de médaille on a juste parlé de sensation et de stratégie un peu de course concentrée sur elle-même et au final elle fait une course de top niveau alors qu'elle avait très peu mis les baskets parce qu'on habite en montagne et qu'on skive beaucoup l'hiver c'était un vrai choix et un vrai pari sur un profil en roulant qui je pense qui est pas ultra adapté à ses qualités les plus fortes et elle va chercher une médaille de bronze impressionnante avec un chrono ultra solide puisqu'elle termine à 3 minutes de Clémentine moins de 3 minutes de Clémentine Geoffrey et il y a une minute de Louis Spenot donc médaille de bronze et du coup ça a été un vrai soulagement un vrai soulagement pour moi un vrai soulagement pour elle et de se dire ok ça y est c'est invalidé toutes les choses qui ont été mises en place et ça vient enfin tourner du bon côté et on a pu voir l'avenir de manière beaucoup plus sereine avec une construction sur des acquis donc c'était un vrai soulagement vraiment un vrai vrai soulagement c'était hyper fort ensuite il y a eu Anthony Felber Anthony Felber c'était vraiment un pari il sortait d'une saison lui pour le coup qui était exceptionnel sur le Golden Tri-World Series que des gros résultats très peu de contre-performance un pari de faire aussi beaucoup de ski l'hiver et là le but c'était de jouer clairement pour une médaille voire le titre donc vraiment de faire un peu un all-in et malheureusement ça s'est pas passé comme prévu il a raté sa course il était pas pas aussi fort que ce qu'il pensait et puis il a raté sa course à tout point de vue donc il a un peu lâché mentalement il a vu qu'il avait pas les grandes cannes et du coup forcément quand le discours interne est plutôt basé sur ok tu prends les risques et t'essaies de jouer et de faire un all-in pour essayer de jouer quelque chose de gros et que finalement tu te rends compte que t'as pas les armes pour et bah c'est compliqué mais il a quand même tenu et il fait un top 20 honorable c'est ce que je pense donc la déception oui mais à la fois on s'est vite remu en question on a vite enfin on est vite retourné au boulot en disant bon on savait aussi qu'il y avait une grosse part d'incertitude donc c'est pas grave et ce sera bénéfique pour la suite c'est aussi une petite claque un peu d'air à tête en disant bon bah ça peut pas aussi bien marcher que l'année passée donc on va se remettre un peu en question on va retravailler et puis ça va aller mieux donc c'était plutôt la petite claque qui fait du bien et qui fait avancer et ensuite sur le trico il y avait Clovis Chavreau donc qui était la recrue qui était le premier gros déplacement avec nous enfin son intégration en fait au sein du team et puis c'était un peu lui bah il sortait d'une il sortait aussi d'une blessure qu'il a contractée à l'automne l'automne d'avance une fracture de fatigue donc il avait vraiment un peu l'impression d'être un peu un imposteur en tout cas d'avoir ce syndrome un peu de l'imposteur en disant il m'encrutait pour être à tête de haut niveau et je commence en étant blessé donc super l'image que je dégage et le projet que je mène finalement il est pas si capable que ça et moi c'était vraiment lui enlever cette pression en disant mais en fait j'ai pas l'attente par rapport à toi juste éclate-toi par rapport au temps de passage que t'as mis en place et c'est juste d'être le meilleur le jour J mais moi aujourd'hui si je t'ai fait confiance et si je crois en toi c'est pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire c'est parce que toi tu vas juste faire le jour J donc enlève-toi ce contexte là et croque pleinement sur le plan de France et vois jusqu'où t'es prêt à courir et finalement il fait en fait une course au panache à la bataille pour du coup la CELEC en équipe de France jusqu'au bout et ça se termine par un sprint mémorable avec du coup Simon Guignard une autre révélation et Arnaud Bonin donc pour la pour la quatrième place un sprint à la dernière ligne droite qui était un faux plat montant à environ je pense 10 km heure donc c'était vraiment aussi risible que beau de les voir les trois se dépasser à fond alors qu'ils étaient à deux à l'heure quoi mais ils étaient les trois à bloc donc c'était vraiment à la fois hyper drôle de les voir les trois à 50 mètres d'écart mais pas pouvoir aller plus vite et donner tout quoi tu vois il s'était vraiment dans la catessence de l'effort et c'était vraiment hyper beau à voir donc ça vient ça venait valider le vrai niveau en tout cas de Clovis du coup il termine sixième au port du coup de la sélection de l'équipe de France et puis tout ça venait lui le lancer sur ok maintenant je suis vraiment dans le team et je fonce et enfin ça c'était le samedi et enfin du coup le dimanche donc bâti Chassagne l'objectif il était il était aussi assumé et ambitieux c'était de faire une médaille pour se montrer en fait à lui-même qu'il pouvait gagner des courses qui comptent parce qu'aujourd'hui Baptiste était un peu le joli poète qui faisait des belles performances et que les gens suivaient pour ses textes mais il lui manquait un peu enfin lui il voulait vraiment aussi montrer que c'était un cheval de course et qu'il savait qu'il pouvait gagner des belles courses donc c'était vraiment ça c'est de dire ok bah là tu vas nous claquer une course qui compte et en fait le scénario a été parfait puisqu'il y a une course de très haut niveau qui s'est déclenchée très rapidement et après derrière un fight d'anthologie avec Benjamin Roubiol pour le titre et ça s'est joué dans vraiment la dernière descente avant la dernière bosse où en fait il y a un vrai retournement de situation Baptiste prend une minute par Benjamin sur une portion un peu roulante où on fait le choix un peu stratégique de passer un recteur à 8 à 1 mois et je lui dis bah là c'est ta cartouche mets-la au fond et tu ne laisses pas revenir derrière finalement du coup il fait l'effort Benjamin revient le double et lui met une minute et en fait on ne sait pas d'où il arrive à ressortir ça il revient sur Benjamin sur une portion un peu roulante il le double il lui met 10-15 secondes et dans la descente je lui dis là tu mets le vis tu visse un gros coup tu joues à l'intox tu lui mets une minute juste pour plus qu'il puisse te voir pour plus quitter en visuel et en fait tu le surprends en attaquant dans la partie un peu descente technique qui n'est pas un point fort de Baptiste et tu me fais une dernière bosse d'anthologie et tu ne laisses pas revenir et en fait je pense que Benjamin commençait à être un peu dans le dur ne s'attendait pas à ce que Baptiste attaque dans la descente la perdue de vue juste en visuel et ce qui a permis un peu de mettre le doute dans l'esprit de Benjamin et en fait derrière comme on avait reconnu et qu'on savait le parcours était hyper sinueux et que tu ne pouvais pas voir à plus de 20 secondes et bien en fait le but c'était vraiment que Benjamin n'ait plus en point de mire à Baptiste pour pas qu'il dise je puisse revenir pour qu'il ait le minimum d'informations sur les écarts etc et nous en ayant les écarts on pouvait du coup ajuster ça donc en fait Baptiste a réussi un coup de mètre là-dessus en attaquant là où il n'était pas attendu et derrière en fait maintenir le tempo et dans le début de la dernière bosse du coup moi j'ai vu vraiment avant la descente quand je lui dis vraiment attaque-le là où il ne t'attend pas et le pied de la dernière bosse qui était à 2 km de l'arrivée et là j'ai dit à Baptiste écoute maintenant tu as fait l'effort tu as fait le job maintenant ne va pas trop loin dans l'effort plutôt gère ton truc et gère-toi ça serait trop con que tu crampes et que tu laisses filer ce titre donc maintenant sois lucide froid, pragmatique et ne te laisse pas bouffer par tes émotions et du coup ça a mené à ce qu'il maintienne l'effort et il gagne avec un peu plus d'une minute d'avance et c'était un moment incroyable aussi et ça venait ponctuer un week-end marquant c'est compliqué de gérer des performances qui peuvent être hétérogènes alors là globalement ça s'est bien passé pour l'équipe plein de promesses tu l'as dit même si le résultat n'était pas tout à fait celui de ce qu'on était c'était un terreau fertile pour construire l'après peut-être pas dans ce cas-là particulier mais de manière générale quand il y a des performances qui ne sont pas forcément toutes à la hauteur est-ce qu'il y a quand même une facilité à mobiliser le collectif et à se réjouir pour tout le monde ? forcément c'est dur parce que tu fais les tripes en fait moi j'avoue qu'ils m'aident beaucoup dans les suivis de course parce que j'adore ça et j'essaie de leur donner en tout cas de leur donner tout ce que moi je peux leur donner l'énergie de la motivation des mots-clés enfin tout ça et je m'épanouis aussi là-dedans c'est comme ça que je m'épanouis pleinement dans mon rôle aussi au sein du team et que je vis les courses du coup sans aucune frustration de pouvoir prendre le départ ou pas mais c'est sûr que quand ça fonctionne comme ça c'est magnifique mais à la fois il y a aussi des moments Sir Zinal cette année Anthony Faber Simon Pacquard au départ les deux ratent leur course alors Simon Pacquard expose complet Anthony fait une course moyenne honnête on va dire il limite la casse c'est moins bien que l'année d'avant mais il n'explose pas forcément c'est la gueule de bois parce que tu mets tout et moi je leur demande de tout mettre et moi aussi personnellement je mets tout donc forcément t'es déçu t'es touché et c'est ça en fait qui te fait repartir au combat encore plus fort on s'est dit après Zinal ok on va plus refaire les mêmes erreurs on va apprendre encore plus et on va encore plus se donner les moyens de faire mieux et d'aller au bout des choses c'est dur c'est dur parce que de voir la détresse dans les yeux de tes athlètes en tout cas des athlètes du team ça fait pas du bien et des fois de retrouver des athlètes qui sont en pleurs ça touche mais c'est ce qui aussi permet de de recentrer sur l'essentiel malgré tout c'est que du sport même si c'est du sport de niveau c'est que du sport il y en a qui crèvent la faim il y en a qui sont en guerre il y en a qui meurent tous les jours il y en a qui sont pas en bonne santé ou qui ont des maladies graves il y en a qui ont pas la chance de grandir dans des familles privilégiées comme nous on a la chance de le faire donc déjà il faut un peu reconnecter ça à la réalité de la vie ça reste que du sport encore une fois il faut juste mettre un pied devant l'autre on a de la chance d'être de vivre notre passion d'avoir une tête bien faite des jambes qui fonctionnent et un pire qui travaille assez bien donc on est déjà des privilégiés donc oui c'est la déception mais on n'a pas le droit de se plaindre parce que on crève pas la faim et on n'est pas en guerre est-ce que t'as le sentiment que le regard il a changé sur le team suite à cette course épique en quoi ça a pu être un marqueur peut-être pour vous d'autres progressions une validation je pense qu'il a je ne sais pas s'il a changé le regard que les gens ont sur le team mais en tout cas il a validé l'ambition qui était assumée de dire on veut être une équipe qui compte à l'échelle nationale et internationale on veut faire partie des meilleures équipes du monde et si tu veux faire partie des meilleures équipes du monde il faut déjà très bien travailler et derrière il faut le valider en compétition donc gagner ou être acteur et en fait ça venait valider le fait que on pouvait être des acteurs crédibles de la performance et du haut niveau avec un staff ultra compétent et en plus investi dans ce projet là et puis surtout une force collective qui était identifiable aux yeux de tous sur 4 athlètes il y en a quand même 3 qui performent à très haut niveau et aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes en tout cas sur le championnat de France qui aient fait mieux un meilleur bilan que nous et donc ça c'était valorisant en tout cas pour les athlètes pour le staff pour les partenaires et puis pour moi personnellement de me dire ben voilà en fait on aligne ben ce qu'on dit à ce qu'on fait ou en tout cas à ce qu'eux ils font parce que c'est eux qui courent évidemment on aligne le discours à la réalité et ça c'est toujours bien de parler c'est bien mais d'agir c'est encore mieux si on observe un peu la suite de l'année de façon un peu globale donc il y a eu peut-être quelques déceptions ponctuelles mais globalement vous avez eu des résultats très intéressants sur le marathon du Mont-Blanc il y a eu Cire Zinal dont tu as parlé il y a eu l'UTMB où l'équipe a beaucoup brillé aussi de manière générale est-ce que là aujourd'hui tu es là où tu imaginais où tu rêvais être il y a quelque temps s'il y a eu cette photographie si on a pu avancer dans le temps il y a 2-3 ans est-ce que tu es aligné à la fois la performance c'est une chose mais l'écosystème que tu as construit au sein de ce projet-là à nouveau sur les valeurs sur lesquelles tu avais construit ce socle sur lequel tu voulais construire ce projet est-ce qu'aujourd'hui tu es pleinement là où tu aurais pu rêver bien au-delà de ce que tu pourrais rêver est-ce que j'imaginais être à ce niveau-là oui mais pas aussi rapidement pour être honnête je pensais que j'allais avoir besoin de plus de temps et que ça allait prendre plus de temps est-ce que c'est la situation dans le cas la position dans laquelle je rêvais je dirais non parce qu'aujourd'hui moi mon rêve mon rêve c'est d'être acteur des plus grandes courses du monde et aujourd'hui on ne l'est pas encore tu vois aujourd'hui tu parles d'un marathon de Mont-Blanc d'un championnat du monde d'un UTMB oui on est placé championnat du monde on fait 15 et 17ème en tout cas sur les formats trail marathon de Mont-Blanc on fait un top 10 UTMB on fait des top 10 mais aujourd'hui on n'est pas sur la boîte et on repart pour la gagne donc je suis hyper heureux d'être ici maintenant parce que aujourd'hui on est plus rapidement à un niveau d'objectif que ce que j'imaginais ce que je pensais il y a 3-4 ans mais ce qui est intéressant c'est que maintenant en fait ça nous ouvre les portes de pouvoir arriver plus grand ou en tout cas de pouvoir se donner les moyens de nos ambitions nos vraies ambitions tu vois sans chichi quoi voilà aujourd'hui moi si je suis honnête avec toi maintenant le but dans les 3 années à venir c'est de monter sur la boîte ou en tout cas d'être acteur c'est différent d'être acteur des plus grandes courses du monde ça veut pas dire gagner ou monter sur la boîte ça veut dire donner les moyens de pouvoir performer sur ces courses là et tu vois c'est vraiment une nuance que je veux apporter et que et que je veux apporter parce qu'aujourd'hui c'est ce qui te permet d'avoir du recul sur qu'est-ce que t'as besoin pour performer à ce niveau là c'est pas de se dire je veux gagner cette course là c'est dire qu'est-ce que j'ai besoin pour performer à ce niveau là donc quel process je mets en place et ça ça m'intéresse vraiment beaucoup plus que dire ok ben je vais aller claquer à l'UTMB mais d'ailleurs je fais quoi qu'est-ce que j'ai appris de cette victoire à l'UTMB tu vois ça l'athlète il est en capacité de le recevoir qui lui doit quand même se projeter enfin tu vois pas avoir le résultat escompté en ayant mis l'intention l'engagement est-ce qu'on peut toujours se satisfaire de ça ou est-ce qu'à un moment cette récompense et cette quête elle passe pas aussi par une place enfin ce que tu dis là c'est que tu essaies plutôt de les accompagner différemment dans cette quête là mais est-ce qu'eux sont en capacité de le recevoir est-ce qu'à un moment le palmarès c'est la ligne qui compte c'est pas la position sur une course emblématique aujourd'hui c'est ça tout mon rôle et tout le rôle du staff c'est de recentrer les athlètes sur le process qui doit être mis en place pour arriver à ce niveau là parce que lui on dit ok qu'est-ce que tu veux faire je veux gagner l'UTMB ok très bien ça c'est la finalité mais qu'est-ce que tu mets en place qu'est-ce que tu vis entre temps qu'est-ce que t'apprends pour arriver à ce niveau là et quand t'arriveras à ce niveau là sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour soit y rester soit aller encore plus haut c'est pour ça que pour moi la place elle a peu d'importance c'est plutôt dans qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce qu'on fait pour y arriver qu'est-ce qu'on va en faire pour s'en servir pour continuer d'être à très haut niveau et pour continuer à progresser aujourd'hui moi ce que je respecte plus c'est les athlètes comme Kylian Jornet ou François Dahin qui ont été et qui sont à très très haut niveau depuis des dizaines d'années parce qu'ils ont réussi à se remettre en question de manière perpétuelle et à toujours se réinventer ça je trouve le plus beau parce qu'il y en a plein qui ont gagné des courses un jour il y en a combien qui ont réussi à rester enfin en tout cas à rester à ce niveau de performance là il y en a vraiment très peu et c'est ça qui est le plus dur donc aujourd'hui oui une place importante oui un titre c'est essentiel oui une médaille quand tu la tiens dans les mains c'est incroyable mais aujourd'hui si tu t'attaches à ça à mon avis c'est pas la bonne motivation donc dès que ça va être dur et ben c'est là que ça va commencer à ben ouais à être compliqué quoi de se motiver si tu te motives juste pour être champion du monde ben le jour où t'es vraiment fatigué ou tu sens que c'est un peu plus compliqué ou que c'est plus vraiment faisable ben en fait ça devient compliqué de trouver la motivation si tu te dis ok moi mon but c'est d'être acteur sur ce champion du monde c'est vraiment de se focus sur le process qu'est-ce que je travaille qu'est-ce que je mets en place que ce que j'apprend et le jour J je fais la meilleure course par rapport à ma capacité du jour ma fraîcheur mentale ma fraîcheur physique et ma stratégie du moment donc c'est recentrer aussi l'athlète sur ce qu'il doit faire qu'il doit mettre en place pour arriver à ce niveau de performance plutôt se calquer sur je dois battre les autres non aujourd'hui un Benjamin Rubio personne n'attendait à ce niveau de performance là mais un de l'espière pareil et pourtant ils sont champion du monde c'est une période charnière on l'a compris elle est importante enfin toutes les briques toutes les étapes elles sont importantes mais là il y a beaucoup d'excitation et d'émulation autour de vous autour des athlètes c'est quoi là l'erreur ou les erreurs à ne pas faire pour le team ou qu'est-ce qu'il faut réussir à l'inverse prends-le comme tu veux je pense que la plus grosse erreur c'est d'une de ne pas vouloir grandir trop vite c'est pas parce que ça marche bien maintenant que l'année prochaine ça sera une saison aussi belle aussi exceptionnelle donc moi je vais plutôt dans la durée en disant qu'est-ce que j'ai besoin de plus pour durer sur les trois prochaines années plutôt que me dire ok bah là je vais empocher le maximum d'argent pour l'année prochaine quitte à faire des choix hyper risqués et par contre je ne sais pas si dans deux ans ça perdurera donc c'est vraiment déjà privilégier la pérennité du projet à moyen terme tout en gardant les valeurs et la vision que je mets en place et que je m'accorde ça c'est la première des choses et ce qui évite après bah en fait tous les mauvais choix donc devoir recruter un athlète absolument devoir trouver un partenaire absolument devoir recruter une personne en staff absolument non si on dit ça se l'est pas c'est qu'il y a une raison soit parce que j'ai pas de budget soit parce que j'ai pas trouvé la bonne personne soit parce que c'est pas le moment donc laissons du temps laissons du temps et ça aujourd'hui quand ça marche bien c'est ça qui est le plus dur c'est comment ne pas s'enflammer par rapport à ça c'est pas parce qu'on réussit une bonne saison que ça sera le cas l'année prochaine dans deux ans donc restons humbles restons sérieux restons pragmatiques et restons dignes en peu en fait c'est ça c'est restons dignes sur bah ouais c'est bien on a de la chance ça marche bien continuons sur ce qu'on fait de bien et allons améliorer ce qu'on peut améliorer plutôt que de se se voir plus beau qu'on ne l'est vraiment parce que ça ça marche pas dans les sports aussi durs et aussi beaux que les nôtres ça ne marche pas Si on parle du calendrier de course 2024 est-ce qu'il y a des objectifs que tu pourrais partager éventuellement sur les membres de l'équipe qui sont déjà connus et ça va être quoi les gros cibles pour chacun dans la mesure de ce que vous avez défini en tout cas ce que tu as envie de raconter à ce stade Pour la saison 2024 la saison va vraiment s'articuler autour de trois gros temps forts le premier ça va être les championnats nationaux voire les championnats d'Europe en fonction des qualifications des athlètes pour les championnats d'Europe ensuite il y aura toutes les classiques un peu du printemps-été donc Zegama Marathon du Mont-Blanc Sierginal plus potentiellement quelques courses bas UTMB et enfin du coup le deuxième gros temps fort qui sera la semaine UTMB qui est la grosse semaine à ne pas louper pour se terminer sur les classiques de l'automne type Ultra Pyrénéo Templier Grand Aide de la Réunion des courses comme ça ça dépendra un peu de la forme et des envies de chacun et chacune mais voilà c'est vraiment ça un peu gros temps fort au printemps gros temps fort un peu mieux de l'été dernier gros temps fort à l'automne pour ceux qui qui peuvent encore et une continuité sur les formes marathons où on peut enchaîner quand même sur un circuit sur un circuit plus singulier comme les Golden Trail World Series Thomas on va conclure cet épisode par le moto de la fin évidemment c'est un passage incontournable de l'épisode est-ce que tu as une devise un peu fondatrice pour toi que tu voudrais partager ou en tout cas une pensée je crois que je vais encore faire un tout petit peu long pour changer il y en a deux en fait je dirais qu'il y en a deux j'ai un peu je pense qu'il y en a deux qui me caractérisent assez bien la première je vais la piquer à Baptiste Chassagne je l'ai entendue de sa bouche il y a peut-être 3 ans 4 ans et ça m'a fait tilt et c'est vrai que je me suis noté enfin je me suis noté un peu sur mon sur mon calepin et je la relis pratiquement tous les jours c'est faire de ses rêves des objectifs ambitieux je trouve que ça résume assez bien ce que je veux mettre en place et comment je fonctionne c'est cette volonté d'aller toujours de l'avant toujours avancer se donner les moyens concrétiser ouais exactement et en fait de pouvoir toujours faire la distinction entre ok là ça appartient au domaine du rêve à quel moment ça appartient au domaine de l'objectif à quel moment ça appartient au domaine du bah ça y est c'est coché quoi on l'a fait donc maintenant c'est quoi le prochain rêve quoi et qui deviendra un objectif et qui deviendra quelque chose de coché et voilà et je me je suis plutôt dans ce mood là plutôt que me dire aujourd'hui un rêve c'est forcément quelque chose inatteignable non parce qu'aujourd'hui moi je suis plutôt cartésien et je me dis mon rêve c'est mon objectif ultime à l'heure actuelle bon bah mon rêve du jour aujourd'hui sera pas le même que mon rêve de l'année prochaine et sera pas le même que mon rêve dans 3 ans tu vois donc ouais ça évolue les envies évoluent tout ça évolue mais au moins ça te permet de ouais tu fonces tu fonces t'y vas et t'as pas peur quoi tu défriches et après si j'écoutais ma mère en tout cas mes parents c'est 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 plutôt que je dis souvent faut pas que ça pinaille alors ça pinaille c'est pas c'est une expression je sais pas d'où ça vient d'ailleurs mais en fait ils me le ressortent souvent c'est je supporte pas quand ça quand ça prend du temps quand ça fonctionne pas ou que ça va pas assez vite et donc et donc du coup ça m'énerve et et dès que ça dès que ça ouais dès que ça couine un peu ou que ça avance pas aussi vite que je pense bah ça me saoule et je dis souvent bon allez ça pinaille là on y va ou allez arrête de pinailler fonce quoi donc donc c'est vrai que c'est un peu les deux c'est un peu les deux choses qui me correspondent et je me retrouve aussi là-dedans parce que je me connais et je sais que voilà moi j'ai je sais comment je fonctionne je sais comment ça je suis motivé et c'est à la fois je pense ma plus grande force et mon plus gros défaut aussi merci beaucoup Thomas on va essayer de pas pinailler est-ce qu'on a j'espère qu'on a pas pinaillé là pendant l'épisode on a été bien là on a pris le temps de se dire les choses essentielles et c'était vraiment hyper intéressant merci beaucoup là on est on est arrivé au terme de cet épisode merci pour ta transparence et puis ton sens aiguisé de la formule et puis la vision de ton rôle qui est je trouve vraiment captivante et puis de l'avoir illustré aussi de façon très concrète je pense que ça peut aussi éclairer tous nos auditeurs et puis moi le premier sur les rouages de la création d'une équipe très haut niveau on voit des équipementiers existants qui ont construit des équipes mais voilà là aussi comment est-ce qu'on démarre avec juste une envie en étant très jeune c'est intéressant de voir tout le chemin parcouru bravo justement pour ce chemin que vous avez accompli et le travail qui a été mis en oeuvre pour ça j'imagine que tu dois voir encore toute la longueur du chemin qui est devant vous mais bravo en tout cas il a déjà sacrément fier à l'heure avec ce que vous avez construit jusqu'à maintenant je te souhaite donc à toi et puis à ton équipe que j'affectionne aussi tout particulièrement tu le sais plein de beaux résultats plein de beaux moments tous ensemble vous êtes un super beau collectif et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser beaucoup par chance on se voit beaucoup sur les lignes de départ ou sur les bords de sentier donc j'espère que 2024 nous gâtera aussi sur ce registre là je te remercie aussi parce que c'est grâce à toi grâce à vous aussi que les gens savent ce qu'on fait comprennent ce qu'on fait aussi et c'est un métier qui est nouveau manager d'une équipe c'est un métier où les gens n'ont pas forcément conscience de ce que ça représente ou de ce qu'on fait vraiment et c'est grâce à vous et ce genre d'entretien qu'on peut essayer de mettre un petit peu la lumière sur ces rôles là et voilà donc j'espère que ça a intéressé et que ça va intéresser et encore un grand merci parce que j'apprécie vraiment qu'on prenne le temps de discuter et d'échanger là-dessus parce que c'est avant tout c'est une passion et comme toi ça l'est aussi je pense pour en course épique ça reste des métiers passion et on a de la chance de les dire ouais beaucoup de chance et on la partage merci pour tout Thomas c'était un grand plaisir à très vite merci Guillaume merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute merci encore infiniment pour votre soutien votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir s'il vous plaît continuez à très bientôt pour une nouvelle course épique évidemment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada